Bon après-midi à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au verdict final dans l'affaire de la pétition électorale de Sourendaïal dans la circonscription numéro 8, MOKA, quartier militaire. Le candidat battu du parti travailliste dans l'élection générale de 2019 conteste l'élection de Pravin Jagnaut et de ses deux co-listiers, Lila Davidoukhan et Yogida Sominaden. La Cour suprême réside ses pétitions et Sourendaïal fait appel devant le conseil privé du roi en Angleterre. C'est donc sa zizement-là qui prend des ordis. A partir de là, aucun des autres recours légal n'est plus possible. C'est donc le verdict final. Comment vous êtes-vous capable d'imaginer ? C'est un tournant parce que sa zizement-là peut intervenir à un an de la fin du présent mandat de Pravin Jagnaut comme premier ministre. Jagdish Jagnaut, bon après-midi. Bon après-midi, la voix, auditeurs et internautes, bon après-midi. Alors ce fameux jugement lit non seulement un événement majeur sur le plan légal, mais aussi et surtout sur le plan politique. C'est un jugement qui est une portée, donc locale et internationale, parce qu'il y concerne un sitting prime minister, donc un premier ministre qui en fonctionne. Également, nous pouvons établir exactement les répercussions qui retombaient pour les élections politiques et sur le plan de l'organisation des élections à Maurice, c'est-à-dire la commission électorale. Alors, on a envie de faire un rappel des faits et nous a constaté que c'est le 28 novembre, donc 21 jours après élection générale, qu'il a pétition de Sohène Dayal qui déposait en Cour suprême. Et il a fait une gaine l'autorisation, finalement avec la Cour suprême, après qu'il a pétition qui résistait, il a gagné l'autorisation de faire appel au conseil privé. Donc, il concerne également l'élection de Lila Devi, Dukan Lachman et de l'autre député de la circonscription de Moka, quartier militaire, Yogita, Surminaden. Alors, donc, le 12 août 2022, la pétition tiendrait déjà rejetée et là, ce qu'il nous pouvait suivre, surtout, c'est analyser le jugement, guetter qu'il a un constat, observation, recommandation qu'il a le conseil privé pour faire et nous guetter les implications politiques, surtout après qu'il a le jugement pour le prononcer à Londres. Le jugement, donc, sera rendu dans 15 minutes maintenant, E.A. de Maurice et nous poursuivons ensemble avec Zot en direct. Pour l'occasion, nous finons réunis un plateau très relevé, deux seniors counsels, Sanger Bokori et Antoine Domingue, de même que l'avocat qui est opérable et l'observateur politique Jean-Claude de Lestrac, qui pourra vous rejoindre dans quelques secondes. Messieurs, bonsoir, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi et merci. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Bonjour, Sanger Bokori, beaucoup de professionnels au niveau légal et d'observateurs politiques peuvent atteindre ce qu'on appelle un « landmark judgment » du privé-council. Est-ce qu'on a la même attente? Enfin, certainement, tout d'abord comme un avocat. Deuxièmement, parce qui, comme on devait être connu, m'a disparaître dans l'affaire de Jagdnot et devant la Cour suprême et au conseil privé. Donc, maintenant quand même un intérêt particulier dans une question de loi électorale. Et troisièmement, certainement comme un citoyen du pays. Et, vous pensez, moi, nous avons besoin d'une question élémentaire. Qui fait-nous ici, là? On dit qui fait le pays en attente, qui fait beaucoup de choses posées. Ben, le Mauritien, il dit d'ailleurs, ben, le diaspora, il peut suivre ça partout. Il peut apparaître une question existentialiste. Mais il y a pour autant de poser nos questions. La question est pertinente parce que, le 1er octobre de 2019, le Premier ministre, au cours d'une fonction dans le cadre de la Journée internationale des Nations unies pour les personnes âgées, finit faire certaines promesses envers une personne âgée pour doubler la pension, d'une part. Et aussi, finit servi, Briani, etc. Et qui fait-moi servir ça de l'exemple-là parce que c'est ça, des questions-là qui finit traitées par le Conseil privé et d'un moment dans le jugement. Et donc, voilà, qui fait-moi bien dire ça parce que ça, c'est un homme qui finit 7 en 2019. Un Premier ministre venu, il lui fait certaines promesses, il lui donne certaines affaires, il lui donne certaines affaires, il lui donne 10 millions. Et donc, c'est pas une question à bien traiter. Par contre, à contrario, deux semaines de cela, le 1er octobre 2023, le même Premier ministre, Livini, fait très attention, il ne faut pas faire aucune promesse. Il dit simplement dire qu'il se promet 13 500. Bon, ça, c'est pas nouveau, il n'y a pas aucune augmentation. Il n'y a pas eu de nouvelle promesse. Et ensuite, au lieu de donner une brianise, il donne une brioche avec un fruit. Vous trouvez que c'est une pertinente à lire, là. Mais ce qui est intéressant pour connaître là-dedans, c'est au cours de sa fête-là, au cours de sa fonction-là. Et là, M. Hanslal, c'est un senior citizen council, un fonctionnaire là-bas, un officier, dans ce discours, et ça, moi, je trouve ça dans un journal, et moi, c'est tout ce qu'il dit. Dans mon rêve, je trouve ça, après, mes ministres-là, il donne un peu plus de pension parce qu'il a vu une vie, c'est ça. Voilà. Le Premier ministre, immédiatement, rabroué, il dit, comme ça, il m'a cité. M. Hanslal, le coup de confère dans le rêve, qu'est-ce que moi, avant ? Vous l'en dites, quoi ? Le Premier ministre, il fait tellement attention qu'il n'y a aucune allusion, il n'y a aucune augmentation. Tu comprends ? Même rêve, il n'y a pas de droit à faire. Même rêve. Arrête rêver, camarade. Arrête rêver. Donc, moi, voilà quand je me mette le débat. 2019, il y a une norme, quand tout est permis, tout rêve est permis, tout promet ce qu'il n'y a pas à faire, avec tout, au cas de n'importe quoi manger. Et en 2023, il y a une autre norme, quand là, vous faites attention. Pas promettre, non, vous venez, vous faites une fonction avec ce monde là, et après, vous ne vous donnez ni manger bon, vous donnez simplement une petite collation. D'où ma prochaine question adressée à Antoine Domingue. Est-ce que vous pensez qu'il y a une loi de ce lundi pour émettre des guidelines, pour donner des prescriptions légales à un candidat qui n'a pas le droit à faire, pas le droit à dire dans une élection générale ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une loi de ce lundi pour émettre des guidelines ? Normalement, oui. C'est la procédure normale qui donne des guidelines pour l'appel ici. Mais, je pensez qu'il y a probablement qu'il y a une loi de ce qui n'est pas le droit à faire. Et puis, il y a un argument qui ne soumette pas à un avocat respectif. Et puis, je pensez qu'il y a une ligne pour dire ce qui est le droit à faire, ce qui n'est pas le droit à faire. Pour en l'avenir, il y a un droit à connaître le texte de loi, parce qu'il y a un seul texte de loi qui n'est pas le droit à avoir une directive. Il y a autant de négligation. Et qui sont pertinents ou qui vous pertinent de ce jugement, d'abord, dans la forme, comment ça peut passer ? Donc, la cellule de communication du privé-cancel, le final dresse ou un mail, pour dire que le jugement sera live-stream à partir de 16h, heure de Maurice. Alors, comment ça passe ? Est-ce qu'il y a dans tout cas, il y a un live-streaming qui fait ? Ou bien, vous avez publié le jugement, les autres sites ? Bon, récemment, il y a eu un jugement du privé-cancel que le juge s'est venu, il y a donné un oral judgment. Il y a eu un jugement qui est venu après. Je vais vous dire, 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 je vais vous dire. Il est possible qu'il nous ait un texte intégral, il est possible qu'il nous ait une conclusion, il est possible qu'il nous ait un extrait du jugement, et il est possible que la copie du jugement, nous n'a pas pu dire, vous avez un jugement, ça c'est N. Et ça c'est la forme, comment allez-vous passer ? Mais je vais répondre à ce que je vais vous poser. Moi, pensez, quand on écoute mon argument des deux côtés, nous ne trouvons qu'il y a une série d'issues qui nous levaient, évidemment, concernant la practice, par exemple, vous vous rappelez que l'avocat de Soren Dayal, il fait une distinction entre l'individu, ça veut dire le candidat, et le parti politique. Il te fait une distinction entre le jour qu'il nous déclare le manifeste électoral et avant. Il y a même des sous-cours qui te posaient une question, would it make a difference ? Oui, qui s'est-à-dire pour changer si le manifeste est sorti avant ? L'avocat de Soren Dayal, il même dit qu'il a coups suprême à Maurice, il fait un over-reading de Ringadou. Ça aussi l'individu. Oui, c'est-à-dire ? Ça veut dire une interprète Ringadou, comment dire, the, the law, quand il dit au nom, où il dit à la section 64, c'est ça, c'est la section qui débattre, c'est la section 64. The representation of the people. Exactement. Donc, nous pouvons dire qu'il y a des guidelines, mais d'après moi, enfin, je peux laisser mon signe dire qu'il y a des pensées, la conclusion peut être, je pense que nous sommes presque les mêmes, les conclusions-là, mais je pense que c'est qu'il y a des guidelines, c'est parce qu'il y a des Ringadou, il rappelle, à la fin du jugement, il dit qu'il y a des codes de conduct, électoral. Finalement, mais qui est dans sa code of conduct, là, est-ce qu'il n'est pas capable d'améliorer ? Est-ce qu'il est vraiment à force de loi ? Est-ce qu'il n'est pas capable de poser une question ? S'il y a des problèmes au niveau, qu'il y a besoin de thrash-out tout de suite, est-ce qu'il n'est pas capable de faire vite ? Est-ce qu'il n'est pas besoin de prendre tout ça les temps-là ? C'est vrai qu'il, depuis 2019, ce qu'il y a aujourd'hui, oui, nous n'avons pas de Covid, nous n'avons pas des affaires qui ne rétardent, beaucoup de choses, mais probablement, nous n'avons pas d'avoir des guidelines, comment vous dire, de mon law law law, de mon série, mon issues, qui, probablement, il n'est pas capable d'avoir des side issues, mais pour nous, comme on l'aise, nos pensées, il est très important, et même comme un citoyen, il est très, très important, pour déterminer l'avenir pour être par rapport à ça. Le cas n'a pas fait une différence entre la corruption électorale et les promesses électorales ? Comme on m'a dit à vous, la question, tu abordais, nous, tu trouvais que, si vous faites une promesse électorale, pas obligé de, tu causes le cas en Inde, Baladjim ou quoi ? Le cas de Baladjim, que tu as une case de corruption, que, malgré que la cour en Inde, il ne trouvait pas une corruption, mais l'avocat de Surendaïa, il ne servit ça, pour montrer que, dans ce cas-là, il y a une distinction entre le candidat et... Le parti. Et le parti. Donc, qui, 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 tous à la question de Jacques Dis, oui, promesse électorale, ou libre, ou qu'on va faire promesse qu'ils ont envie, mais quand, à qui moment, est-ce que le rit de l'élection, bien finit sur l'outil, il n'est pas bien sur l'outil, est-ce qu'il y a avant, parlier, le 1er octobre, tu fais le discours qui s'en a déjà effectivement mentionné ? 2019. Oui. Et 5 jours après ? Le 6 ou le 5, 10 août de parlement. 10 août de parlement, et puis, depuis le 1er octobre, 5 semaines après qu'il fait l'élection, c'est-à-dire le 7 novembre. 7 novembre. Et l'électoral manifesto, c'est le 23. La question, c'était, est-ce qu'il est capable de dire, vous ne pas connaissez où vient un procès de gouvernement ? Comment est-ce qu'on est capable de prendre l'engagement de quelque chose qui est monédier quand on pense qu'on vient au pouvoir ? Jean-Claude Estrac, bonsoir. Bonsoir. Sori pour le retard. Non, vous êtes arrivé juste à temps. Alors, Jean-Claude Estrac, où est-ce qu'il vous peut atteindre de ce jugement ? Et surtout, qu'il est important, qu'il impacte ces dizements-là, qu'il n'a pas à venir sur la scène politique ? Bon, on parle sur le plan juridique devant les éminents avocats qui sont devant moi, sauf peut-être pour dire que, oui, effectivement, nous, comme on l'expecte, qu'il peut y avoir un certain nombre de recommandations susceptibles d'assainir les pratiques électorales à l'avenir, peut-être même quelques critiques, et peut-être même un début d'assainissement, si vous suivez le raisonnement de St-Jai. Alors, soit on peut rentrer dans un nouveau cercle vertueux, soit c'est une stratégie politique, et ne pas dévoiler tous nos munitions maintenant, parce que ce n'est pas arrivé, je ne vais pas croire à l'élection d'ailleurs la porte, mais je ne vais pas croire dans un sens comme dans l'autre. Mais définitivement, nous, 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 nous-mêmes qu'on va pouvoir faire, moi aussi, nous, 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 c'est un nombre de recommandations précises, et, et, moi, espérez même un certain nombre de critiques, c'est la manière dont les choses se passent, parce qu'il y a deux aspects, et un aspect, nous, nous, on évoquait, l'aspect MBC, par exemple, le rôle, le rôle de la MBC, qui est un aspect crucial. Alors, est-ce qu'il tombe dans, dans, free elections, ou bien, MBC, il tombe dans, plutôt fairness, par rapport à l'ensemble du corps. mais dans un argument légal, je t'enlève ça pour un concernant MBC, là, le 10 juillet. Donc, ça, c'est, ben, n'avoue qu'un décider, c'est un stratégie légale. Oui, mais, je ne suis pas un peu étonné, que ça fait partie des, ben, une considération qui nous a, là, si nous, c'est un peu, 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 moins dans l'après, jugement. Oui. Alors, mon signal, ben, l'auditeur, qui, tout à l'heure, nous propose une réaction à chaud, notamment au niveau du Sainte-Trust, moi, je demande la régie, si peut-être, qu'on a trouvé quelques images, déjà, de ce qui se passe au Sainte-Trust, voilà, avec Émilie Payenne, qui se place. Émilie Payenne, bon après-midi. Émilie Payenne, est-ce que vous m'entendez ? Nous, nous ne peut pas attendre le jugement, mais s'intresse, vous pensez, vous êtes connus. Bon après-midi, à tous les autres, à tous ceux qui peuvent suivre nous. Alors, Émilie, vous pouvez dire à nous l'ambiance sur la place, donc, il paraît que c'est la confiance qui est affichée, dans beaucoup d'enthousiasme. C'est la gratitude. En effet, nous avons cinq minutes de l'énoncé du verdict, mais déjà, comment on fait dire, Van Paul Tisan, avec Van Dibou, de la classe MSM, de la classe politique MSM, affiche l'optimisme en feu de ce leader, dont ce ténage de banderaux, de trompettes, et même la musique qui est typée, il existe avant qu'il me prend la parole. Donc, je t'ai déjà fait fêter, avant même qu'il se tourne le résultat. Donc, c'est déjà un peu l'impervidence ici, et que Van Dibou est déjà sur place. Il est au premier étage, je pense que je peux suivre, je pense que je peux suivre plutôt le verdict, après qu'il y a le premier ministre, pour nous, sa première réaction, donc ici, au Sainte-Trust. Très bien, merci Émilie Payenne, on vous retrouve tout à l'heure, et Saint-Jean de Bocori, depuis quelques jours déjà, il y a beaucoup de rumeurs, c'est vrai, qu'il y a un T-shirt qui finit imprimé, là, on nous trouve, au niveau du Sainte-Trust, c'est une mobilisation, depuis quelques jours, déjà, au niveau du MSM, vous pouvez afficher une grande confiance, alors est-ce qu'il y a une possibilité qu'un avocat finit un brief avant, parce que dans le cadre du jugement de Mepon au Privé Council, il y a une ligue, il y a une fuite, et après ça, ça crée beaucoup de polémique au niveau du Privé Council, est-ce que cette fois-ci, il y a eu de brief avant le jugement ? Je donne une réponse bien lapidaire, vous connaissez le sigle du Conseil privé, vous connaissez qui a été ? On y soit, qui mal y pense. Ça veut dire qui ? Vous m'avez donné le bénéfice du tout, et on rentre dans ce débat-là. C'est la dévise de la couronne dans le tiers. Voilà, qui a été adoptée par le Conseil privé. Mais avant, ce type est-il, il y a une brief avant l'avocat ? Oui. Non, pas un brief, ça. Ça veut dire un jugement, un jugement, disons, préalable, qui fait ? Vous donnez les parties, l'opportunité d'apporter un changement, disons, un nom, une malle, peut-être une date, une malle, une cité, une correction sur la forme, mais pas sur le fond. Et ce que j'ai dit, c'est pas seulement dans l'affaire de Mettemont qu'il y a dans ce problème-là. Même dans l'affaire de Ringadou, contre Jagdnatt, à Choc Jagdnatt, à l'époque, en 2008, c'est un problème-là encore. Donc, la coïncidence, c'est qu'il y a une Jagdnatt, qui est une énorme fuite. Enfin, c'est une mort. Ça l'enthousiasme. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait un avocat au courant, les avocats britanniques. Enfin, à mon avis, pour être juste, pas dans ce cas-ci. La co... A-t-il changé ? Voilà. Le conseil privé, pas pour l'exception. A-t-il changé ? Vous avez des Mauriciens. Des Mauriciens. Depuis l'affaire de Pécagy. Oui, voilà. Depuis, nous disons-moi là, un embargo. Oui. Précédemment, j'ai fait un embargo. Je disons-moi là, une semaine avant, sous l'embargo. Et nous faisons un commentaire, sinon on a un regard typographique. Nous t'avons de l'attention et je serai manié. Mais ça fruitage n'est pas bon pour l'image du pays ? L'image du pays, le barot même, le barot Mauriciens, il est entaché. Il n'est plus fait à nous confiance. Pour l'esclavé, Mauriciens est une des exceptions de tous les banques de pays. Comment ça ? Comment ça ? Et dans le conseil privé. D'accord. Comment ça ? D'accord. Donc, maintenant en direction, le siège du privé cancil à Londres. Donc, l'audience va députer. Nous poursuivons le jugement en direct. Dame Sue Carr will hand down the judgment of the court. This appeal arises out of the general election to the Mauritius National Assembly held on the 7th of November 2019. Mauritius is a parliamentary democracy governed by a written constitution. It has 21 electoral constituencies, 20 with three members each and one with two. The apparent, Mr Dayal, and the first respondent, Mr Dugnath, second respondent, Mr Lukouman, and third respondent, Mr Soumyr Nadine, were all candidates up for election in the same constituency. The fourth and fifth respondents were responsible for supervision of the election. The sixth respondent was the returning officer for the constituency. Mr Dugnath, Mr Lukouman, and Mr Soumyr Nadine were successfully elected. The party to which they belonged, l'Alliance Mauritienne, went on to form the government of Mauritius, with Mr Dugnath being reinstated as prime minister. Mr Dayal, a member of l'Alliance Nationale, was not elected. Mr Dayal sought to challenge the election of the first to third respondents, and issued an election petition under section 45 of the Representation of the People Act 1958, Mauritius. I will refer to this as the Act. He claimed, amongst other things, that their election was obtained by reason of bribery and treating for the purpose of section 64 of the Act. He submitted that accordingly their election should be declared invalid and void. Specifically, Mr Dayal alleged that promises made by Mr Dugnath during the election campaign, namely, to increase the basic retirement pension, accelerate forms of public sector pay and terms, and pay one-off performance bonuses to police officers, firemen, and prison officers, constituted bribery. In addition, Mr Dayal alleged that food, drink, and entertainment provided at an event organised by the Ministry of Social Security, at which Mr Dugnath spoke, constituted treating. In August 2022, the Supreme Court of Mauritius made a number of findings of fact and, on the basis and, on the basis of those findings, dismissed the petition on all grounds. Mr Dayal now appeals to the Judicial Committee of the Privy Council with the leave of the Supreme Court of Mauritius. For reasons given in the judgment we are handing down, the Board unanimously dismisses the appeal on all grounds. On the basis of its findings of fact, the Supreme Court of Mauritius was right to conclude that the first to third respondents were not guilty of bribery or treating. No criticism is made of the fourth to sixth respondents who appeared before the Board to assist on general matters relating to the background, scope and interpretation of the relevant legislation. Section 64 is directed at preventing private inducements to the electorate to vote by reference to arguments other than the public good. The purpose of Section 64 is to prevent corrupt practices such as the buying of votes. there must be some bargain between the candidate and the voter by which money is paid to or other valuable consideration conferred on the voter in return for voting in a particular way. Normal electoral campaigning does not fall foul of Section 64. The mere fact that a promise is made to the electorate that represents money and is designed to win votes does not mean that an act of bribery has been committed. Whether there has been illegal bribery or treating will always be a question of fact and degree. In some cases it will be obvious that bribery has taken place. In others it will be necessary to consider all the relevant facts and the surrounding circumstances in detail. So there is no hard and fast rule or test. Rather, a flexible approach tailored to the facts of each case is required. The literal interpretation of the act advanced for Mr Dayal would make it impossible for any candidate to campaign on a general policy that would provide a financial benefit to a group of voters such as taxation. This would produce absurd results and undermine the principle of free and fair elections. A court will be slow to find that a political candidate is guilty of bribery without cogent evidence to that effect, particularly when they have campaigned in support of a party manifesto commitment. In the present case the Supreme Court of Mauritius was fully entitled to conclude that bribery was not made out on the facts and that this was normal electoral campaigning. The board points in particular to the following features that support this conclusion. First, that the pension and public sector pay proposals were made in open and public allowing criticism and debate. Secondly, the proposals had been the subject of prior political debate and carried transparent underlying reasoning. Thirdly, the proposals related to manifesto pledges. Fourthly, the proposals related to important and sensitive topics of public interest. Fifthly, the subject matter of the proposals was also the subject of proposals by other candidates or political parties. Sixthly, the proposals were generic and of nationwide impact, not limited to members of the individual constituency. Seventhly, there were several weeks between the proposals and polling day and over a month between the event at which food, drink and entertainment were provided and polling day. Eighthly, the proposed benefit was not contingent on particular individuals voting in a certain way. Ninthly, there was no bargaining between candidate and voter. Tenthly, there was no question of private funding behind the proposals. Eleventhly, implementation of the proposals was contingent on future potentially uncertain political events, including parliamentary vote. Finally, there was no finding that the proposals were unreasonable or that they carried any element of deception and or extreme exaggeration. With regard to the allegations of treating, the event in question took place well before polling day and the food and drink were provided by the Ministry of Social Security, not by any of the first to third respondents. It was an annual event that was attended by voters from all over Mauritius, not just those in the individual constituency. There was no evidence that any voter was corrupted. Given the Supreme Court of Mauritius' findings of fact, there was only one possible conclusion, namely that none of the respondents could be said to be guilty of illegal treating. The appeal is therefore dismissed. Thank you. The court is now adjourned. Un jugement direct, limpide et coup, bien motivé par Dame Souca qui finit le jugement. Le Judicial Committee of the Privy Council dismisses the appeal on all grounds. La pétition électorale de Sourendaïal est rejetée, donc l'appel de Sourendaïal est rejeté et le Privy Council dit que la Cour suprême tient à raison dans ce jugement. Il dit qu'une promesse électorale qui s'est faite en 2019 n'est pas constitué un acte de briberie. Il dit que sinon il pouvait être impossible pour un candidat faire campagne. Et il donne une bonne dizaine de raisons qui font l'appel de Sourendaïal. Il dit que l'annonce d'augmenter la pension de vieillesse et d'un advance payment au PRB, c'est l'annonce qui se fait ouvertement en public et pas de faire ça en quartier mini. Il dit qu'une promesse qui donne lieu à un débat pendant la campagne électorale. Et cette promesse qui est contenue, qui est présent dans le manifeste électoral de l'Alliance mauricienne. Il dit que l'annonce, cette promesse, concerne l'intérêt national, de sensitive and public interest. Et le Judicial Committee du Privy Council dit que l'opposition aussi à l'époque, c'est-à-dire l'Alliance nationale, là aussi, a fait une promesse quasi similaire. Et il dit que sa bénéficiaire de cette annonce, c'est-à-dire la pension et le PRB, c'est-à-dire la bénéficiaire, ce n'est pas limité, c'est-à-dire la circonscription numéro 8, mais il concerne le pays en entier, il concerne toutes les vieilles personnes et les fonctionnaires. Et il dit qu'entre le moment qu'il fait, c'est-à-dire la promesse, et ce qui est tenu à l'élection, il tient à plusieurs semaines d'intervalle. Et il dit qu'une autre raison qu'il est donnée, c'est qu'il n'a pas fait aucun bargaining, et il dit qu'il n'a pas fait aucun finding, qu'il veut démontrer que ça a une proposition, ça a une promesse qu'il fait en 2019, là, c'est un reasonable et c'est exagéré. Et concernant le treating, c'est-à-dire le rassemblement qui a lieu le 1er octobre 2019 au centre Swamivu et Kanandapa, et dans le contexte de la Journée internationale des personnes âgées, là-bas même, que le Pravindjagnat a fermé l'annonce pour augmenter la pension et vieillesse. Et concernant le treating, c'est-à-dire, tu donnes Morsebois, nous rappelles tu donnes Briani en 2019, il dit que cet événement-là, tu fais bien avant l'élection de 2019, élection qui s'était allé le 7 novembre 2019. Et il dit que c'était un événement qui était organisé par le ministère de la Sécurité sociale, c'était un événement annuel, c'était une Journée mondiale des personnes âgées, et il dit qu'il, dans ce rassemblement-là, partena seulement à une vieille personne de la circonscription numéro 8, mais il dit qu'il vit des quatre coins de Maurice. Donc, le Premier Council est catégorique. L'appel de Souren Dayal est rejeté. Le candidat battu du Parti travailliste aux élections de 2019 a été débouté au Conseil privé du roi. Pravindjagnat obtient gain de cause. Donc, élection de Pravindjagnat et de Soman Colissier, Mme Dukon et Yogida Somiladen n'est pas cassé, n'est pas invalide. Donc, voilà le jugement. Saint-Jébert Koury, un premier commentaire ? Oui. Premièrement, sur la forme. Donc, Lady Soukha, pas Soukha, 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 Consolence Mauricienne, c'est une juge qui vient d'être nommée au Conseil privé. Ce premier cas, c'était l'affaire de Dayal Konjagnat. Et voilà donc, bien mis, dit Junior comme juge, bien mis dans le jugement. Ça, c'est le premier constat qu'il nous fait. Deuxième constat qu'il nous fait un jugement extrêmement court. À moins qu'il y a une autre version qu'il ne nous pas connaît, à moins qu'il y a une version condensée, qui parfois se trouve un jugement comme ça. Mais si c'est bien le jugement, de mémoire, mon pantomène jugement aussi court qu'il soit. Je vais te prendre une question pareille. Et troisièmement, encore plus surprenant, pas fin de cite aucun précédent, aucun cas. Fin de cite seulement un extrait de la loi, section 64, Representation of People's Act. Voilà, ça c'est un volet. Maintenant, sur le fond. La dernière fois, tu poses moi la question, qui m'a une option, qui m'a une juge, etc. Et là, je me suis dit, on a comme ça une affaire. Si je te compte un je te, au jugement de la Cour suprême, qui à son tour, s'est fiélie au jugement de Ringa du Jognot, il peut te récouper. Il n'y a pas pu, il n'y a aucun grand travail à faire. Il n'y a qu'il ne peut transposer le raisonnement et appliquer l'ici. Donc, c'est exactement ça que je veux faire. Je ne veux pas pouvoir l'inventer la roue comme dit Kose, parce que Ringa du Jognot, je ne prends ça, je ne transpose, et je n'arrive pas de conclusion. Voilà, il est très chômeur. Et voilà. Alors, avant qu'il nous gagne les autres réactions de plateau, je me demande la régie, si à nous, si il y a une première réaction au niveau du SunTrust, est-ce qu'Emilie Payen n'a pas proposé une première réaction au SunTrust ? C'est elle qui est... Donc, voilà, nous écoutons un peu les images. Je me trouve Bobby Ariram, probablement, qui peut intervenir au SunTrust. Nous écoutons ce qu'il y a Bobby Ariram qui peut dire au SunTrust. Je ne veux pas vous dire tout ça. A nous, à nous, écoute, de mon camarade, Sudes Kalitien, ministre de l'Avail, ancien magistrat, ancien magistrat, Leslie Dianou, qui est née de sazise, voilà, Sudes. Merci, Dominique. Silence, silence, silence. Mon camarade, d'un petit moment, nous pour accueillir le Premier ministre, vous pouvez faire l'appel à mon camarade qui peut débouiller au milieu, à nous faire un petit couloir pour le Premier ministre capable de passer. Comment vous êtes pour rappel ? En 2019, nous avons gagné l'élection. Silence, silence, silence. Comment l'élection résultat proclamée ? Tout de suite, ring leader là-dedans, docteur Nafin Ramboulam, vient dire une anomalie élection coquin. Là, par la suite, il y a plusieurs pétitions qui font rentrer par un candidat battu. douze pétitions électorale, douze fils rentrés par un membre contre Stravaïs, un membre MMM, un membre PMSD, et aussi par un candidat extra-parlementaire. 7 pétichos abandonnés en cours de route parmi pétichos qui tient rentré par Ram Goulam. Dans 12, 4 pétichos là-dedans, la Cour suprême fout des hauts. La Cour suprême fout des hauts. Parmi les raisons qui évoquaient, l'alliance mauricienne fait le promettre à la pension et ça équivaut à la prime électorale. La Cour suprême fait le promettre à vos policiers, vos pompiers et vos prison officers. La Cour suprême fait le promettre à la prime électorale. Et aussi, vos camarades fonctionnaires, je vous rappelle, nous disons qu'ils nous implémentent le rapport du PRB plus tôt qu'il est prévu en 2020. Parmi les raisons qui sont évoquées, le cas de Super Cash Back Goal, supposément, nous nous promettre. Ça va un camarade là pour ce gain et ce casse. Et je tiens aussi dire qu'il nous servit MBC comme un outil de propagande. Qu'est-ce que vous écoutez la Cour suprême ? La Cour suprême. Réjette tout argument qui t'invite pas souvent d'ailleurs nos 6 points là. Avant qu'il s'écoutait pas le Prévi-Cancel, je tiens des points encore. Je n'ai plus assisté le MBC, je n'ai plus assisté le BAI. C'est une grande 4 points, c'est-à-dire les 1 points comme tout à l'heure, qui s'est déjà fait une grande verdict. Et unanimement, unanimement, je trouvais qu'il a des essais électorales. Nous n'aurons pas les élections. Voilà, donc, un discours politique au niveau du SunTrust. Nous pourrez tous nos SunTrust d'un petit moment, quand le leader du MSM et le Premier ministre, Pravin Jagnot, pour intervenir, nous propose l'intervention de Pravin Jagnot en direct. Et nous pouvons aussi essayer d'amener les autres réactions, notamment dans le camp de l'opposition. Nous pouvons aussi essayer d'amener Sourendaïal, dont l'appel a été rejeté par le Privé Council. Donc, le jugement est déjà disponible, un jugement de 22 pages qui est déjà disponible. Mais comme je te connais, l'appel a été rejeté. Alors, Antoine Deming, un premier commentaire sur ce jugement ? Moi, pas tout est étonnant parce que l'argument est centré uniquement à la section 164. D'accord ? Je propose une interprétation un peu mécanique, comme on dit dans le jugement, mécanique. Alors, qui, d'après le principe d'interprétation fondamentale, Oupacav interprète un texte qui résume dans une absurdité. C'est un vieux texte qu'Oupacav expecte, un vieux texte qui finit préparé dans le 19e siècle, qui a le même degré de précision qu'une normative moderne. Si vous permettez, Antoine Deming, nous avons en ligne avec nous, en direct, le leader du Parti travailliste et ancien Premier ministre, le docteur Amid Ramboulam. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Alors, une première réaction, qui ou sentiment, après ce jugement du Privé Council, qui rejette l'appel de Souren Dayal ? Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier Souren Dayal, qui n'est pas jusqu'au bout, malgré toutes mes contraintes. Je voudrais aussi remercier mon nom de loi, Robin Ramboulam, ici, Irène Janky et Timothy Straker, qui est ici. Le jugement du Privé Council, je vous rappelle, c'est un coup d'appel. Ce objectif, c'est statué sur la validité du jugement de la Cour suprême. La Cour suprême, c'est bien décidé de faire une allégation qu'il vient de faire, mais c'est un délai de seulement 21 jours, imposé par la Cour. Il s'est bien décidé de passer à tirer la route. Et mon frère rappelle que c'est 21 jours, c'est donné, pour présenter la pétition, mais aujourd'hui, il a 4 ans qu'il ne peut y trouver, il va commencer à gagner un bon résultat. Et là, ça... Oui, pardon? Oui, c'est moi, allez-y. On vous écoute. Oui, là, le Privé Council, c'est une idée, c'est ça, des fois, c'est que je ne comprends pas. Mon prière est pris bien à l'heure, mais vers le Privé Council, c'est le final, mais il a fait une paix de certains aspects techniques du Privé Council. Mais je respecte ce jugement, hein. Mais il n'a pas changé l'opinion de mon professionnel qui vient d'étudier comment un campagne vient de dérouler en 2019. Comment qu'on t'inquiète faire ? Nous, convaincus que l'élection de 2019, c'est ni free, ni unfair. Ni fair. Et, par exemple, il y a la question qui reste posée. Comment peut-on expliquer, pas qu'il y a une explication balade, comment biliter dans la circonscription numéro 1 une tournée dans la boîte de circonscription numéro 19, alors qu'il doit fermer et sceller et garder côté SMF ? Comment, par exemple, on doit aussi bien plier dans la boîte dans certaines circonscriptions ? Numéro 10, numéro 5, tout ça t'inquiète. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Et moi, j'ai déjà ajouté aussi, la cause de 21 jours pour mettre vos cases, il y a déjà fait, nous n'avons pas quand même été, par exemple, tout ce qui est supermanien qui s'est révélé, après, il vient après, nous n'avons pas quand même été. Ce qui fait, c'est que tu fais une série de recommandations pour l'électorale, parce qu'il nous l'est assuré que cette fois-ci, l'élection générale déroulait comme moi, j'ai une démocratie, parce qu'il y a aussi une réputation dans le pays. Les prix nécessaires qu'il y a, mais qui nous reste vigilants pour sauver la démocratie et faire sier qu'il y a la voix du peuple primé. Pour faire un rappel, une majorité, une grande majorité de la population, 63% de la population, et donc, moi j'ai dit, l'élection générale, pas loin, maximum de l'aliennement, c'est 19 mois et demi, et obligé, sous le parlement, arrive, c'est qu'il arrive dans 12 mois et demi. Donc, nous connaissons, aujourd'hui, nous connaissons ce qu'il y a, mais aussi, il y a plein un jeu, et il y a plein un jeu de politique, copains, copines, mon livre politique, corruption, coup de la vie, etc., nous connaissons ce qu'il peut arriver. Je veux dire aux mauriciens, les mauriciens gardent l'espoir. Nous vous ramènent la démocratie, la liberté et la prospérité pour tout le monde. Le jugement final, c'est le jugement du peuple qui peut faire. Mais, Namin Ramoulam, est-ce qu'il peut atteindre que les autres émettent quand même des guidelines, des pratiques électorales pour la prochaine élection ? Est-ce qu'il y a un plan là ou un petit peu déçu ? Vous connaissez, je ne sais pas, il y a un jugement là, je ne sais pas ce qu'ils ont causé. Donc, c'est un jugement qui est intervenu à un an de la fin du mandat de ce présent régime. Mais, où est-ce que c'est un jugement qui, quand même, donne un mileage politique à Pravin Jagnat ? Oui, bien, parce que, comme je disais, tout le monde connaît qu'ils suivent l'élection, c'est qu'à sa quantité, l'affaire qui n'est pas si normal dans l'élection. Même jour, l'élection, je vais te dire ça, moi, je vais vous faire rappel, dans MBC, avec 20 autres journalistes. Donc, ça va pour ça, c'est un point technique. La Cour d'appel privé-cancé, son objectif, c'est statuer sur la validité du jugement de la Cour suprême. Dans la Cour suprême de l'élection d'un jugement, 21 jours. Et comme on trouvait l'élection, ce qu'on trouvait, c'est un livre, c'est un cause juste des points. Donc, nous respecter ce jugement là, comme on va vous dire, mais seulement, ça n'a pas sens de l'opinion, et nous continuer la guerre pour gagner free and free election, le Maurice. Oui, et vous n'avez pas constaté qu'un parti politique peut gagner une grande ouverture pour faire une grande promesse électorale, beaucoup plus, dans la prochaine campagne ? Malheureusement, malheureusement, il ne peut pas rétapé comme ça là. Bon, ça compte que le jugement là vient pour éviter qu'il n'y a pas l'eau là, mais il paraît comme ça. Et, Namin Ramoulam, donc, pour Pote l'affaire devant le privé-cancé, ça mobilise pas mal de ressources financières. Et là, sur un daïal, il perdit sur la pelle, et là, il y a un coste qui est pour besoin de payer, probablement, qui s'élève à plusieurs millions de roupies. Alors, comment le Pote travaillez-vous pour organiser, pour qu'il n'y a pas de payer sa main de frais là ? Vous connaissez déjà parce qu'ils ont un bloc pour la monnaie ? C'est un bloc pour la monnaie parce qu'il n'y a pas de payer. Il y a plusieurs sections. Il y a une introduction qui est un peu pour plusieurs, évidemment. Mais il faut nous trouver qui dans le jugement là, parce que tout à l'heure là, les temps s'enversait, il fait cette intervention, il ne partait une copie du jugement. Oui. Il fait référence à plusieurs caselots dans les autres pays, même en Inde comment on peut dire et il paraît que moi il n'y a pas de key events mais c'est moi c'est très important de faire une analyse de la section 64 il a une section qui dit ça ça section l'appelle the proper interpretation of section 64 bribery and treating à la fin il cause alleged bribery on the facts il cause alleged treating on the facts mais seulement nous trouver qu'il y a une sous-car il l'aude chief justice il dit qu'il n'est pas d'accord avec une interprétation littérale il trouve il n'y a pas d'accord dans le type il donne ce jugement il cause qu'il n'est pas d'accord avec une littérale interprétation c'est encore qu'il n'est pas un principe absurde et il dit comme ça qu'il met l'emphase qui est une fière d'un homme électoral campagne ça veut dire il n'est pas une même question qu'il est posée lui-même est-ce qu'il fait une différence il n'est pas fait le même tant qu'il m'a trouvé rapidement il n'est pas une très de sa question il pose une question mais il n'est pas une trouve sur l'importance d'écrire qu'une chose sa question elle-même donc et puis nous noter aussi qu'il il dit aussi l'impression qu'il demande on a besoin de relier à Libyen il donne l'impression qu'il n'est pas direct et ça ça n'est pas pour Moussière et pour Lys à Pokozola j'en adoptais les principes la jurisprudence de Ringadou je cite Ringadou en plusieurs occasions parce que Ringadou publié c'était par rapport à une section précis et travail qui gagnait 10 avant l'élection mais je met l'emphase qui comme à dire Ringadou is the the law plus section 64 qui ne demande une interprétation littérale sans quoi il ne peut pas me suivre mais il demande une interprétation beaucoup plus libérale donc pour moi c'est un un jugement bon je ne trouve nannier par rapport à qui a une recommandation qu'il est capable de faire ou confirmer qu'il n'a aucune guidelines je ne l'ai pas le jugement pour les prochaines élections et moi l'impression qu'il m'a gagné mais comment dire il n'a aucun sens est-ce qu'il y a des politiciens qui ont pouvoir n'importe qui politicien qui est dans le gouvernement est-ce qu'ils opposent la loi qui la cause le privé ne trouve aucun issue avec section 64 aucun issue de corruption de bribe normal électorale campagne est-ce qu'il est-ce qu'il faut pas penser c'est une invitation pour faire encore plus pour cette élection la nouvelle avant avant qu'il n'écoute Jean-Claude de l'Estrac une autre réaction importante au téléphone celle du leader de l'opposition Xavier-Luc Duval bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi tout panne mauricien connaît qu'il y a énormément d'abus énormément de vices de procédures beaucoup beaucoup cas finement rossé dernière élection c'est un affaire qu'on va aller en justice où un affaire c'est connaît qu'il n'arrivait l'autre affaire c'est prouvé qu'il n'arrivait mais il est clair qu'il n'y a devant la Cour suprême ni devant le Privé Council nous prenne récit prouvé qu'il s'est manabula fin effectivement fin fin arrivée et c'est ça c'est ça mon conclusion donc voilà et mon corps il reste par exemple mon parrain exemple si un du monde débarquait 3e du matin avec 50 000 roupies donner un argent principal de l'opposition casse mais nous sommes pas capables prouvent ça nous mais nous connaît l'arrivée parce que du monde a causé du monde a raconté bon maintenant il est clair aussi qu'il y a un prochain gouvernement où il faut ne régler non seulement le système électoral mais la tenue des élections pouvoir électro-supervage de commission pouvoir commissaire électoral rôle mbc tout ça clair mauricien compte très bien qu'il y a l'arrivée mais comme on me dit il est regrettable qu'il n'y a pas de réussite prouvent ça clairement devant le code de justice alors beaucoup professionnels sur le plan légal qui atteignent prescription légale guidelines recommandations les pratiques électorales à l'avenir et nous connaît l'élection dans les mois à venir est-ce qu'il maintenant vous peut appréhende qu'il n'a pas à venir tout cas tes promesses qu'il fait est-ce que ça a ouvert la voie un floodgate comment nous dire est-ce que vous pensez que le gouvernement en place le gouvernement soit au temps pour qu'il n'a pas fait encore plus beaucoup plus en termes de promesses électorales il est clair que ce qui nous peut rôler en PC n'est pas une réussite en PC et qui demain nous est extrêmement vigilant pour regarder que l'élection dans la mesure du possible il va faire correctement c'est pour cela aussi nous voulons dire qu'il y a trois parties l'un de bien ensemble c'est pour assurer qu'avec la force électorale même si qu'aucun autant pour envers le jeu de la population merci beaucoup vous avez lu Duval pour cette première réaction et à l'instant le leader du MSM Pravin Jagnot finit fière sur l'entrée au Sainte-Trust nous propose ce discours en direct Jean-Claude Lestrac première réaction est-ce qu'il vous surprit ou pas surprit qui vous sentit pas surpris du tout pas surpris du tout mais on pensait qu'une fois pour nous comprendre véritablement le bien fondé de ce jugement nous devons retourner au jugement de la Vosuprême peut-être que c'est là-dedans qui ne vous trouve bonne éventuellement banne-guidelines mais là ce qui m'a surpris par contre c'est la tonalité du discours comme si c'est là c'est-à-dire qu'il y a 10 points qu'il y a non rien pas vaut la peine considérer là-dedans tout ça là tout fausse etc littéralement les pédiables qui font ça une vie devant nous cela dit bon point là mais vous autres pertinents effectivement d'autant plus que c'est la question de ce qu'il appelle promesse électorale il y en a un nouveau en vérité quand il fait la plus grosse promesse électorale de l'histoire politique 1976 1976 la vieille élection l'annonce de l'éducation gratuite il n'y a rien de nouveau alors il y a une appréhension là qui peut y avoir une surenchère de promesses moi pas croire capable de faire encore mais Pravi Djangat a pensé qu'il y a une certaine légitimité maintenant pour faire en gros mais il n'est pas que vous avez Pravi Kansil pour ça ce légitimité c'est son moyen qui moyen il y a comme il y a à donner c'est ce qu'il y a pour faire dans la prochaine élection mais est-ce que ça permet quelque part de la démocratie non parce que le point qui une promesse qu'il fait publiquement une promesse qui applique à tout du monde une promesse qui donne un manifeste électorale mais il fait un parti de l'élection de lignes tout parti politique le point le Pravi Kansil fait remarquer qui promesse l'augmentation de pension mais pas juste qu'MSM qui le fait le parti de travail c'est aussi le fait et d'un pourcent d'élection l'iprobable qui l'est pour faire promesse qui l'est pour donner encore plus donc tout parti politique fait promesse malheureusement et ça c'est le problème du fonctionnement de la démocratie parce que électeurs il n'y a pas du moment de politiciens qui vous êtes pour faire pour le pays il n'y a pas du moment de politiciens qui vous pour faire pour moi et donc mon parti politique retrouve dans l'obligation encore pas électorale de donner cadeau de faire promesse de donner job de donner promotion etc etc mon parti pour amplifier mon parti pour changer aussi malheureusement et mon pensée c'est le Pravi Council pas nous ne voulons pas l'accuser maintenant le Pravi Council créer une condition qui permet une plus grande perversation encore de nos systèmes NK technique mécanique vous utilisez sur l'expression l'on item et donc moi mon pensée quand j'écoute ça quand j'ai dit ça mon pensée qu'une fois bon ce qui nous entendait en live c'est un résumé parce qu'il n'y a pas qu'une affaire qui me trouve dans le jugement en écrit qui ne m'ont pas entendu dire et notamment le point par exemple qui me fait référence c'est quand même 6 6 K dans différents pays notamment en Inde donc d'abord nous avons besoin de lire à tête reposée le jugement et entre les lignes nous 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 en lisant ce qui bribery en lisant ce qui treating nous nous pour gagner une indication aussi qu'est-ce qui est faisable qu'est-ce qui ne l'est pas ok il n'est pas comment dire un chèque en blanc maintenant faire ce qu'ils ont envie etc nous vous nous nous mais là avec ce jugement là personne ne ne à quelques mois ou quelques semaines des élections dire mais vous vous faites pension vieillesse 25 000 mais avec ou sans jugement vous pouvez aller vous pouvez aller et d'ailleurs vous pensez bon évidemment là vous pouvez gagner une bourse psychologique avec ce jugement là il n'est pas vous presser pour faire élection élection pas décembre je ne crois pas ça du tout je pense très bien ce qui fait élection ce n'est pas sa victoire de prestige là ce n'est pas et il passe dans ce grand chose là peut-être une plus grande latitude peut-être et je ne sais pas comment on fait mention un jugement très court après sa jugement la cause suprême là en faveur de l'appel devant le conseil privé en tant qu'avocat ou tu prends courage sur un déjeuner le faire lui je préfère pas répondre à sa question mais par contre un de la dernière émission c'est que la tâche du conseil privé et là moi je viens justement ce que j'en devais dire c'est qu'il ne fallait pas nous guettler avec disons suspicion c'est une tâche bien simple est-ce que l'affaire de Ringadou est applicable ou pas c'est tout et je ne fais que ça ok je ne fais moi je n'ai à redire en droit ici comme c'est le cancil donc ce n'est pas au privé cancil de voir d'analyser les pratiques électorales à Maurice ce n'est pas ce rôle et Maurice dit encore l'affaire de Ringadou qui met l'affaire de Ringadou devant le conseil privé c'est un cas du conseil privé lui-même oh donc vous pouvez pas le dire comme ça réel revoir tout ça fondement qu'ils ont même c'est un créé là pas bonréal réinvente la rue c'est exactement ce qu'ils ont de faire maintenant laissez-moi déboucher une question bien importante peut-être nous pouvons interromper mais oui bon parvignanette fin d'arrivée tout souriant avec sa cravate orange le SunTrust est en liesse donc comme on peut l'imaginer c'est de Béthouse Benzimaz à l'écran mais peut-être un petit peu plus de temps vous dire moi à qui moment vous pourrez interrompre moi une question je trouve plusieurs fois c'est la question de une recommandation qui privé 406 peut faire nous comprends bien les affaires privé 406 il ne ne raison d'appel là par exemple pas finément pendant les plaidoiries à Maurice ici et certainement en Angleterre aucune question de revoir la loi ou d'instaurer un code de conduite mais par contre vous trouvez qui en 2007 dans le jugement de Ringalud contre Jugnot les juges Lam, Charline et Demas Zodfine préconise dans ce jugement là qui design un code de conduite pendant la période qui subsiste entre la dissolution de l'Assemblée nationale jusqu'au prochain gouvernement qui prend take office ok qui prend cette fonction ce qu'il nous appelle couramment communément un caretaker government alors qui fait un gouvernement qui n'est pas capable de faire une promesse vaine qui peut-être qu'on n'est pas capable de matérialiser et donc il va taslamer ce successeur alors c'est pourquoi on a une guidelines très rigide qui est appliquée ou donc ici et peut-être mon pouvin l'eau là mon pensée c'est très important dans le jugement de la Cour suprême ici ces deux juges mauriciens finissent dire qu'ils nous besoin adopter vous pensez que je ne pense pas oui parce que là on trouve Pravin Djagnat donc il s'apprête à tenir son discours donc notre première réaction après qui le conseil privé du roi finit de nique gain de cause dans l'affaire de la pétition électorale de Sourindayal donc nous basculons en direct du côté du Suntrust pour écouter le leader du MSM et le Premier ministre Ravine Djagnat Tout le monde soldat Laissez-moi remercier les autres tout d'abord vous avez un petit peu vous avez un petit peu vous êtes capable un grand merci qu'ils ont invité là en si grand nombre pour venir suivre ensemble avec nous Sazis-moi qui vient rendre par Rivi Council là et d'ailleurs vous êtes content de faire un commentaire par rapport à ce que l'opposition peut dire de quelle manière nous peut finir rassemblés avant même qu'ils nous connaissent qui est là dans Sous-moi et quand je fais ça commentaire là vous trouvez avant même qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient la boule au Privi Council parce qu'ils qui sont là qui empêchent que ce soit nous ou bien l'alliance travaille sur le même PMSD organisée avec Sourène Dayal pour qu'ils suivent les l'alliance qui sont là nous 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 sommes tout le temps sereins et nous sommes tout le temps confiants dans le résultat qui finit dans ce qu'on dit Privi Council fait une sorte visible l'alliance s'est complotée et là et là et là les autres les autres ne sont pas les autres dans le cachet de pitié en tout cas en tout cas en tout cas je trouve je trouve Tindia dans la gazette qui est une parée pour le Parlement nous ne parait pour le Parlement les autres mais qu'est-ce comment nous vous déboussons les autres après qu'ils ont dit qu'il y a une claque avec Privi Council ça claque là les magistrales et les sonores parce qu'il est rétenti pas seulement dans nos républiques mais les rétentis au niveau international nationales allez à la allez à la pour vina pour vina l'élection des victoires en tout cas c'est une grande victoire pour la démocratie une victoire de la vérité le mensonge la prêve qui nous système organise élections les crédibles et les intègres mais laisse-moi dire ce qui m'ont toujours constaté qui nous populations dans cette grande majorité à aucun moment n'ont aucun doute sur la victoire de l'alliance mauricienne en dernière élection et m'ont tenir à saluer d'institutions qui fonctionnaient comme en bizant m'ont tenir à saluer des milliers des milliers de fonctionnaires qui font travail pour cette élection l'opposition font des autres de tous les noms l'opposition font des clous les autres mais comme je dis ça c'est mon privé qu'on c'est là il aussi pour saman institution là et pour saman timon là et c'est aussi une victoire dans la bassesse après Medpoint c'est deuxième grande victoire qui vont gagner à finit de l'assassur quand nous finit écout quand nous finit écout ça c'est m'en là les vignes confirmer net et clair avec qui qu'est l'opposition nous peut gagner les affaires conseil privé fin vignes confirmer qui c'est une opposition qui noyait dans démagosie c'est une opposition qui respire mensonge et mauvaise voie je assoiffé pour pouvoir et je ti montrer qu'il n'est pas pour réquil devant n'angé pour l'intérêt personnel vous connaît l'histoire in écrire qui est une attaque par institution est une attaque par officier qui travaille pour élection c'est une attaque une partie de la population et c'est une attaque aussi c'est un propre à qui travaille dans élection et l'opposition qui ne peut pas solitaire manigancer comploter mettre bâton dans la roue parce que ce n'est pas un pays important c'est c'est l'intérêt personnel et ce co fort le bon qui m'a fait rappel Et d'ailleurs, nous connaissons en 2014 ce qui m'a dit Rangoulam et Béronzé. Ensemble, nous avons dit qu'il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde. Nous avons dit que le Premier Council, il n'y a dit que ça c'est la politique de sa gouvernance-là. Nous avons dit que le Premier Council, il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde. Si l'opposition choisit, il n'y a pas d'augmentation de notre droit. Mais seulement, vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans trop d'étails. Nous pouvons gagner encore l'occasion. Parce qu'il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde, il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde. Il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde. Il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde, il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde. Parce qu'il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde, il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde. Il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde, il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde. Il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde, il n'y a pas d'augmentation de la pension du grand monde. Commissaire électoral, monsieur Irfan Rahman, et bien le membre, je suis en attaque le président de l'Electoral Supervisory Commission, monsieur Yousouf Aboubakar. Et avec toute qualité d'allégation qu'il n'y avait pas de rambou l'âme, Paul Béranzé et Xavier Duval, qui ont fait à ce l'encontre, je suis en train de demander une démission de savoir du monde. Et là, l'amour propre, c'est-à-dire. Et vous connaissez, comme vous êtes ici à tout, un Paul Béranzé, qui lit le démarque, qui lit le pays, qui a été partenaire, qui a été soi-disant un même, un respect pour la démocratie, pour l'institution. Paul Béranzé, le 5 février 2022, a été le commissaire électoral, qui a été démissionné. Orvin Boulel, il a fait une déclaration dans la presse, il a dit, « The guy must go ». Et, nous pouvons appuyer aussi, je t'y rends, à peu près 12 pétitions électorales, un déyeux lot, tout fin grené. Quatre pétitions, quatre pétitions, fin résété par la Cour suprême, et qui la Cour, il vint dire, « Peina, aucun maldon, dans le processus électoral. » C'est fin simplement retiré. Vous connaît, pas même, et dans sa courage, pour l'évang la Cour. Ça, t'as le pli dans, nous, pour l'eau, là, sa sept pétitionnés, là. Pas même, capable, à aller dans le box, dans la Cour suprême, pour causer, pour l'évangir, qui manière, je peux contester, élection. Je dis une tweet. Et en plus de ça, s'il vous plaît, Rangoulam, lui-même, sa pétition, lui-même, il est tiré. La queue, entre les hommes. Et qui n'a vu, Rangoulam, il me donnait comme raison, qui m'a lui retiré sa pétition, des raisons, lui-même, pas de l'idée. premier, qui est bien, bien grave. Il est tiré, il connaît, qui est un ministre, il est un ministre, qui est la Cour suprême. Et où, là ? Deuxième raison, il est tiré, il peut retirer sa case, parce que, je peux concentrer, la case, sur un déjeun, contre moi, avec mes camarades. Concentrez ! Marie, concentration, ça ! Faites-moi ! Faites-moi ! Faites-moi ! Faites-moi C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous connaissent qui nous connaissent. Moi, mes camarades, nous venons ensemble. Nous venons pour écouter. Et quand nous écouter, bien sûr, non seulement la joie de nous le faire, mais nous république content. Vendredi, là, mon côte à Navin Ramboulam, dans plein vert, peut dire élection de quelqu'un. Seulement, seulement, on connaît, on connaît, ça, c'est une fête stratégie, une fête tactique. Navin Ramboulam, Paul Bérangé, je te connais, je te dépasse, je te lère. Je te connais, qui dit le monde par les autres. Je te connais, qui est un bon produit, qui n'expirait. Allô ? Allô ? Qui manière, je te bise, agrippe, à cause de leader ? Qui manière, je te bise, continue, reste, accrocer, avec sa poste-là ? Allô ? Comment ça, une campagne, élection, qu'aucun ? Si vous pensez, vous devez gagner la victoire ? Allô ? Faire ça, rouler, s'il vous plaît. Et ça va, qu'est-ce là ? En grande partie, si vous devez prendre le temps, c'est la cause de votre propre faute, vous devez. les compter que ça a porté ! Mais j'ai dit, je te dis, 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 j'ai terminé, je te dis ! qui, Rangoulam, il est allé. Et Rangoulam, qui dit, en retour, il est pour mettre comité disciplinaire. S'il vous plaît, depuis le 7 février, ça l'année là pour mettre comité disciplinaire. Je vais gagner des difficultés pour constituer même ça, comité disciplinaire. Aster, moi, je te rappelle. Écoute ça, nous avons là. Déclaration docteur Arvind Boulel en février 2020. L'idée, Arvind Boulel, qui personne n'est pas indispensable dans le travail. L'idée, l'IPA code n'a vint Rangoulam bénéfice du doute avec ma pétition électorale. L'idée, qui joue tout ma pétition électorale tombée. Rangoulam pou bizan allez. Et moi, c'est-à-dire, et moi, c'est-à-dire, Rangoulam bizan leave the stage pa li-mèm. Azo di, dokter Arvind Boulel, nou atan nou gete. Sipa, te pou enankouraz pou di-ali. Leave the stage. Ou bien, ou bien, si pou la inyem fwa, te pou besto kalson. an kamarad, an kamarad, vous voulez dire, qu'un fois, ça, zizement, bivikansila, il vint montré le comportement antidémocratique de l'opposition. Et ça, il vint zotmop de fabrik zodi. Nous, dans le gouvernement, nous avons un travail sacré pour accomplir. Nous prenons l'engagement avec la population qui, nous, pour continuer de travailler dans notre intérêt, nous, mission, ce qui amène le pays vers encore plus de progrès et de développement. Nous, nous avons perdu le temps. Nous avons perdu le temps avec de mauvais perdants. dans le monde qui peut accepter la volonté qu'il est exprimée par le peuple. Et nous, on dit, nous autres, gagnent un peu de dignité. Azo, dit, accepter les autres défaites. Au lieu, au lieu, qu'ils ont peut continuer de dire élection derrière la pôle. et, après un mandat de cinq ans, nous, nous, l'élection n'est pas pour derrière pour divan la pôle. est-ce qu'il une élection de victoire, je n'ai pas un peu de cristal pour dire qu'il y a un homme qui est devant nous nous faire confiance la population la population qui peut décider dans ce sagesse et d'après les règles de nos constitutions et de la loi électorale nous laisse l'opposition dans ce démagasin les autres dans notre rêve les autres prennent même du monde amènent partout et peut dire nous peut casser paquet d'ailleurs je suis bien content que nous nous trouvons une petite interview dans l'Express récemment d'une madame qui nous dit ceux qui travaillent eux-mêmes pour gagner et l'opposition et l'opposition l'opposition n'est pas pour content même parce que le gouvernement peut faire bon travail nous sommes les soldats je te connais ce qui me dit me fait nous sommes en cours les temps pour arriver jusqu'à la fin du mandat nous sommes en budget pour le préparer pour le présenter l'année prochaine ce qui nous trouvait ce qui nous trouvait Zody avec ces disements là ils montraient c'est vrai visage de l'opposition là mais moi c'est mon cas c'est mon cas c'est mon vous continuez démasquer les autres démasquer et là encore un masque qui peut tomber contre moi ce qui me peut dire c'est un pari contre moi où vous trouvez où vous trouvez qui me n'y a beaucoup démasqué les autres un pari où vous trouvez où vous trouvez qui langage qui ont servi en public avec les peps et ce qui ont fait et ce qui ont fait les totalement l'opposé ça les peps ils en connaissent et c'est pourquoi m'ont dit à vous qui nous nous ce travail qui nous reste pour faire là il y a un travail extrêmement important à tous les niveaux alors vous avez dit bien sûr tous les soldats contents beaucoup de monde dans nos pays contents beaucoup de monde assuré de sa stabilité qui nous continue et nous amener pour nos pays là beaucoup de monde beaucoup de monde vous êtes appréciés ça la paix qui peut régner ça l'unité qui nous fait continuer à construire dans nos populations alors nous nous vous célébrer nous célébrer bien sûr dans l'autre dans la discipline mais moi tiens content remercier mon équipe de légal mon avocat avoué qui travaille soutenir à moi et mon camarade pendant tout le long de sa pétition vraiment frivole je veux remercier bien sûr tous vos camarades ministres députés pas seulement dans mon parti mais dans l'alliance qui vient toujours soutenir moi et bien sûr tous vos camarades soldats dans tous ses constructions nous nous continuez nos travails de plus belle avec encore plus l'énergie avec encore plus l'encouragement et mon peine à doute qui avec tous nos dévouements nos courage nos l'unité nous promène nos pays à un nouveau sommet et continuez progrès et modernité et ensemble et ensemble nos diasocs nous continuons avec l'histoire de ce pays là merci voilà donc premier discours après donc cette victoire légale pour Pravin Jagne devant le Privet Council et pour terminer ce mandat il dit il a un budget que ce gouvernement est présenté l'année prochaine pour le sa disement du Privet Council là c'est une victoire pour la démocratie il dit qu'il a démontré que l'élection 2019 est crédible et intègre et là et là on dirait avec nous la toute première réaction au téléphone de Sourine Dayal dont l'appel a été rejeté par les low loads du Privet Council Sourine Dayal bon après-midi bon après-midi alors au sentiment après ce jugement donc le Privet Council il fait une réjet ou l'appel on all grounds donc peine à même un point auquel il est capable donc il est capable de repiller pour démontrer qu'il a fini un bribe dans l'élection 2019 est-ce qu'il est déçu après ce jugement l'idée de quoi je travaille c'est une petite intervenue sur Radio Plus et c'est une mise dans le point là très très bien mais moi je suis capable de dire que j'ai un sentiment du devoir accompli et je suis capable de dire que j'ai ma responsabilité pour consentir la population de la façon dont l'élection était organisée 2019 pour maintenir par exemple le leader que l'élection n'a pas ni fait ni fait et vous savez ne pensez un coup vous gagne après élection 21 jours si vous n'êtes pas satisfait pour une pétition à l'intérieur de 21 jours vous ne gagne des temps que tout il y a une petite chose mais c'est à l'intérieur de 21 jours vous avez perdu mais dites ça 21 jours vous gagne pour mettre une pétition électorale mais justement vous gagne après 4 ans tu pensais que dans 6 mois 7 mois il paraît que moi dans mon pays l'Afrique finit l'Afrique l'Afrique moi toujours croire et maintenir qui élection n'est pas qui frise pas qui faire et je suis content en dernier lieu rappeler qui bonder pour faire la justice bientôt mon pays n'a aucun doute qu'il peut être plus vivant pour décider la direction qu'il peut pour les pays pour la démocratie et pour qu'il y ait une élection et comme on dit en anglais la lutte n'est pas le monde Est-ce que vous pleinement satisfait du delivery du avocat britannique King's Council dans la plaidoirie du 10 Juliette parce qu'ici même il y a un professionnel légal qui affiche ouvertement une déception et il y a beaucoup de monde qui finira sur les autres fins est-ce que vous satisfait avec la prestation du avocat Je vous respecte pour le privilé et le respect le jugement La question c'était pour concernant la prestation du avocat Oui Moi je suis satisfait que mon légal qui fait du travail fait tout ce qu'il veut faire Moi je suis satisfait avec mon légal et en même temps je remercie le leader du projet du travail et mon membre du projet du travail c'est mon camarade qui toujours soutenir moi et toujours dans la vie et nous souhaiter plus du vent qui gouvernement l'a ressaisi façon de faire élection dit pas frit dit pas faire et une élection qui frit et le faire dès la dernière élection 63% population qui compte avec 37% population qui n'a pas 37% nombre de votants c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins population aussi qui ne vote sa gouvernement là donc pour moi si elle n'a pas causé même ça n'a pas causé beaucoup ça parce que les 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 ça a une question qui posait, on peut poser une question. Mais quand vous dites l'histoire politique sur Ndayal, la promesse électorale, l'avée élection, elle date depuis 1976. Si une petite chose n'est pas bonne, et qu'il peut faire lit, qu'il peut perpétuer, je ne suis pas partisan de ça. Une petite chose qui ne peut pas mal faire, ça ne veut pas dire que si une personne fait un crime, l'autre a fait un crime-là, ça veut dire que le crime-là continue à faire un crime, dans le sens du moderne, mal donne. Et sur Ndayal, avant-verdicte conseil privé, ils ont dit qu'il n'y a pas un jugement, la Cour suprême, défavorable à la pétition. Malgré cela, il y a toujours la confiance, le bon point, qu'il y a une avancée devant le conseil privé? Oui, il y a encore quelque chose. Mais pour moi, vous connaissez, vous connaissez les 21 jours. Vous connaissez les Kissing Papers. Il y a des affaires qui sont là-dedans, qui dénoncent les maldans, les malpartisaires qui font l'élection. Il n'y a pas de temps, mais tout ça va être là. Et elle a... Elle a... Elle a... Explique-moi comment... Comment le leader n'a dit ça, la Ramoulam. Un bulletin sorti depuis la boîte numéro 1, d'une de la boîte numéro 19. Comment 73 bulletins, quand tu comptais, tu fermais, ça 73 bulletins l'a pas retrouvé? Oui, mais tout ça n'est pas lié à vos caisses. Non, je n'ai pas lié avec vos caisses. Mais quand... Parce que moi, je vais trouver qu'il peut être appelé ce mois. C'est bonne guerre, ça. C'est bonne guerre. Mon gars, il y a un réveil. Je ne veux pas dire qu'il y a un réveil. Mon gars, il y a un réveil pour moi. Parce que moi, mon gars, c'est un service pour la démocratie, pour les pays, pour qu'il y ait les chans, les fruits et les frères. Bon, l'interprétation peut varier, mais ça n'a pas fait rien. Moi, mon gars, mon gars, mon frère, c'était des affaires. Parce que partout, quand je suis allé, de maurice, partout, moi, je suis allé de proximité, moi, je suis allé de l'Inde, je suis allé de moi, je suis allé avec moi. Je suis allé de pas trop d'accord après avoir une élection. Dernière question sur Ndayal. Donc là, où l'appel finit à être rejeté, est-ce que vous connaissez au courant combien de millions d'euros vous avez payé comme frais? Non, pas au courant, parce que là, on a 23 pages de ça, je suis allé de l'Inde, je suis allé de tout. Après, je suis allé de soutien du parti, je suis allé de soutien du leader, je suis allé de comment faire. Parce que là, Sanjali Bakhorif, il évoque le chiffre de 10 millions de roupies. Je ne suis pas capable, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Vous avez l'idée qui est pour contribuer. Je ne suis pas au courant. 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 D'accord. Merci beaucoup, Sourindayal, pour vos réactions. Dans le jugement, il n'est pas à dire que les frais élevés à combien il n'est pas à mentionner. Non, il n'est pas à mentionner. À la fin, il n'est pas à dire que les coûts, mais là, vous avez une bille de coûts. C'est une pratique normale. Oui, c'est... The cost would be the cost. Et nous ne connaissons pas beaucoup de coûts que vous avez été dans la loi Maurice. C'est une chose de fouleur et 20. Oui, il coûte plusieurs millions de roupies. C'est un cas de coûts, probablement. C'est une chose de fouleur et 20, pour la dire. Et normalement, à procédure, chaque fois, ils ne font pas avant les autres jugements qui viennent avant. Ils disent qu'ils prévenaient qu'ils donnent 15 euros pour faire sa machine sur le coûts. Ce n'est pas une chose de coûts. Quand on est tous les autres, ce n'est pas une chose de coûts. Car il y a une lettre après, pour dire, qu'ils ne peuvent attendre 200 millions de coûts sur le coûts dans 15 jours. Après, il faut décider le coûts. Si ce n'est pas le temps d'accord, le coûts anglais, il faut le taxer. Jean-Claude Lestrade, on a fait une écoute à ce discours il y a l'instant. C'est quand même un jugement qui a donné une malédie politique qui a boosté ce moral. Et les pédiels sont bidés l'année prochaine. Ce gouvernement sont bidés. Donc, vous pensez qu'il a pas mal de coûts en main ? Est-ce qu'il s'agit de donner le « upper hand » l'échiquier politique ? Le « upper hand » ? Je ne crois pas. Je ne me l'ai pas attendu. Je ne crois pas. Il y a un maurichien qui est vraiment étonné, même pas sur Hendayal, apparemment. Tout le monde est conscient qu'il est perle de sa direction. là. Au fait, l'information principale du jour, pour moi, ce n'est pas le jugement, c'est la confirmation qui nous peut anticiper, ce qui, contrairement à ce que l'opposition peut dire, élection pour cette année-là. Élection pour après le budget. C'est ce qui, pour avoir une jagnat, il est confirmé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jagnat, parfaitement conscient, qui, s'il est vrai qu'il s'agit de ce jugement-là, psychologiquement, donne-l'i personnellement un peu plus de mileage et quelques arguments électoraux. Mais pas suffi. Pas d'élection. Mais pas ça qui suffit pour faire ligue à élection. Ce qu'il y pensait pour être ligue à élection, c'est le prochain budget. Et s'il y peut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y prévoit dans le prochain budget ce qu'il y a déjà fait dans l'ancien budget et qu'il y a donc pour continuer encore plus facilement maintenant avec le public. Il n'y a pas de limite. 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 Il défense la caisse. Évidemment. Évidemment, ce qu'il y a pour faire. Et il y a les moyens. Même si c'est un peu avec un peu de monnaie de change. Mais bon, l'électeur comptant qu'il y ait un cas à ce poste. Emploi, là, en ce moment, en ce moment, il y a beaucoup de recrutement. dans beaucoup de parties de l'île. Moi, dans la région Côte-Poëté, je n'ai pas un paquet qui s'est n'est-ce pas qu'un travail pour le ramasser à l'été de la place. Et donc, nous prenons un long grand paquet électoral. Cela peut être pour le juin et l'année prochaine. Et mon pronostic, c'est qu'il y a élection pour en décembre. 2024. 2024. Quand vous payez le 13e mois, quand vous donnez pension. Pension. Imagine-nous, une pension augmentée avec un 13e mois qu'il a mené rentrer dans les foyers. Et les salaires minimum. Le feel-good factor, ce n'est pas le verdict de Pravi Kansil, c'est l'après-budget. Et le mois de décembre. Le jugement, c'est un feel-good factor pour lui personnellement. Pour lui personnellement. Bon, là-dedans, il y a un argument quand même qui m'a pensé pour servir et qui est possiblement un argument qui m'a ordé contre l'opposition. Il va lui dire que l'opposition, quand il nous peut redonner une pension, l'opposition peut dire l'illégal, c'est un bribe, etc. Et moi, il est un peu pro-MSM, il va dire qu'il ne peut voter MSM parce qu'il n'est pas grâce à l'opposition. Il va lui tirer sa pension. Il va lui dire qu'il est endetté, il va lui dire que c'est un bribe et il a un risque qu'il est tiré. Mais s'il faisait l'argument qui peut être servi dans la campagne électorale, il y a un argument qui peut m'order. Au fait, ce jugement-là, c'est ça le principal avantage, je vous dis, c'est l'argument qu'il est donné pour dire qu'il augmente la pension, qu'il augmente la monnaie pour les policiers, pour les pompiers, etc. L'opposition peut faire ça, il dit que c'est un bribe, il compte ça, il dit que le pays peut être endetté, etc. Ça peut servir, ça peut servir. Mais seulement à un an des élections, ça va l'argument pour gagner les temps d'aller dans ça. Les autres issues qui peuvent faire surface d'ici là, mais là, il y a un petit tirage pendant un certain temps. Mais vous connaissez dans la politique, comme dans la presse, dans la radio, un événement, il y a un autre. Donc, anticipe deux ou trois événements qui peuvent arriver dans les semaines à venir, qui peuvent mettre une semaine à faire l'année à nous. Mais l'opposition aussi peut dans les moyens faire une promesse. Parce que d'ailleurs, dans les dernières élections, les t'y faire, dans des élections, les t'y faire. La seule chose qui est, promesse qu'un gouvernement faire, candidat à l'opposition, c'est une chose, promesse qu'un gouvernement faire, c'est autre chose. C'est un événement crédible. C'est un événement qui vous peut anticiper. Vous vous tiquez, mais vous paraîtes bien informés. Non, mais enfin, nous, 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 nous ne sommes pas informés particulièrement, mais dans quel domaine ? C'est une expérience politique qui montre qu'il y a des bonnes affaires pas statiques. Bonnes affaires par rapport aux statiques. Nous, il y en a un an devant nous avant la prochaine élection, pour une série d'événements par N. pour une série d'événements qui pour redistribuer les cartes, ne pas figer. Donc là, c'est la semaine ou le mois de Pravindjagnat, mais il n'est pas voulu dire longtemps. Un clou chasse l'autre. Exactement. Alors, donc, mais, on parle tout ça quand même dommage dans un domaine qui, à partir de ce jugement-là, ne pas trouve qu'il y a un gouvernement pour amende la loi ou bien pour venir avec un code de conduite avec force légale pour saigner un peu les particules électorales. Pas pour rien. Au contraire, ça ne donne plus légitimité pour faire les autres promesses. Est-ce qu'il vous trouve ça quand même assez dangereux pour l'avenir ? Nécessaire, parce que on a une code électorale et nous nous suivons une code électorale jusqu'à ce qu'il y a mandé, il y a un consensus qui nous fait un changement qu'on va en fin préconiser par la Cour une code de conduite. Mais il y a dans la loi qui prévoit une code de conduite. C'est un texte qui finit discuté devant le public qui est un texte qui est sur l'origine date de 1854, 19e siècle. Est-ce qu'il y a une volonté politique de la part de la majorité au Parlement pour rassurer un texte d'attendre du 19e siècle ? La réponse est non. Il est satisfait avec le code électoral et la représentation de l'acte telle qu'il y était. D'ailleurs, il y a une difficulté pour gagner concernant Bess Trouza et il y a un consensus qui est petit à ce côté. On a beaucoup d'analyses et il y a une proposition concrète qui peut réunir une majorité pour ne pas trouver une volonté ni de côté de l'opposition ni de côté du gouvernement pour changer les règles du jeu du moins dans le futur pour la prochaine élection. Ça fait partie du folklore électoral. Est-ce qu'il y a une nécessité de changer ? Moi, mon vie c'est un nombre d'élections une dizaine d'élections pour ne camper le manager. Si vous posez moi la question vous pouvez dire que je suis totalement satisfait du système. Moi, mon pensée contrairement à Dr. Ramgoulam en partie travailliste, etc. qui est impossible qu'aucun de réélection. C'est un système qui est totalement transparent. Maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment inexplicable. Il y a une histoire qui est une bulletin qui est ici qui est là-bas-là. Je ne comprends comment ça va arriver sauf qu'il y a peut-être un électeur qui va venir faire ça. Mais le système est tel qui sa accusation d'organisation de fraude massive ne m'a pas trouvé possible. Et d'ailleurs, pendant des années, Beranger qui était dans l'opposition, il ne perdit plus l'élection qu'il y a gagné et il toujours reconnaît les résultats. Non, mais là, on ne parle pas de fraude, là. Il ne dépose l'influence qui est capable de faire un niveau. Non, tout de suite je trouve que Dr. Ramgoulam réamène le débat de la fraude. Il est allé dans une PAG de ce 20 points-là. Tout de suite, il ramène le débat. Il s'agit d'une chose qui est soulevée pour venir dire qu'il y a une fraude dans l'élection. C'est ça qui, même sur Andayal, aussi, peut dire où. Bon, oui, d'accord, le point-là, c'est un point technique, mais en vérité, nous tous connaissons qu'il y a une fraude dans l'élection. Je peux continuer de dire ça. Mais on fait plusieurs élections, on connaît qui l'influence l'an. Comment, il y a une semaine ou la veille même des élections, Oui, indirectement, c'est ce qui... Oui, mais il y a direct ça. Il n'y a pas comment dire vous pouvez acheter un électeur, comment dire, vous pouvez donner un casse électeur pour qu'il vaut tout. Vous pouvez acheter l'influence à travers mon argent. Ce qui vous aviez dû voir, le fait que d'hier, là, ça arrivait dans l'élection, ça, effectivement. Et l'argent, il n'a, effectivement, de ce point de vue, une influence, d'autant plus qu'il y a de plus en plus cynique maintenant. la période électorale est une espèce période de la coupe, vous autres ? Oui, mais c'est vrai que ça fin tout le temps existait. Mais maintenant, nous, par contre, on est avec des moyens qui sont des partis politiques ou du moins certains partis politiques disposés maintenant, c'est quand même énorme. Par contre, on écoute, l'argent sorti, est-ce que vous parlez ? Ma question, c'est si nous ne pas faire un ennier, nous ne pas mettre ça dans un guideline, ça dans un code de conduite avec force de loi, si nous ne pas donner un pouvoir accru à la commission électorale, est-ce que vous ne pas craigne qu'à l'avenir, la démocratie n'est pas vraiment, vraiment être pavéatrice ? oui. Je crois peut-être un bon dialogue là. Oui. Je commence à développer plus d'étaler là, plus dans sa intervention là. Je connais le point de départ. Pour rédiger encore sur l'affaire Ringadou, quand les juges l'Amshanine et Doma ont adopté sa convention qui nous est née en Australie, ok, qu'on appelle ça Guidance on Caretaker Convention. Qu'il y a été ça ? Il y a eu comme ça qu'il y a une période cruciale, c'est quand ? Entre la dissolution de l'Assemblée et ce qu'un autre gouvernement la prend. Sa gouvernement là, ce rôle c'est quoi ? Caretaker, il ne va prendre aucune décision qui touche à la General Policy, il n'est pas obsédement rien, mais il est simplement faire le day-to-day running de sa gouvernement là. et ce qu'il nous trouvait et nous trouvons tout ça bien dommage, c'est qu'il dépit le jugement de Ringadou en 2007 et du Conseil privé en 2008 qui a adopté sa jugement là, il a dit qu'il a besoin de faire ça, rien n'a été fait. Il nous trouvait qu'en 2019, le Electro Supervising Commission lui fait un code de conduite très timide, m'a besoin d'y dire pour les élections générales de 2019. Mais cette élection, sa code de conduite, là, il n'y pas touche à ça. Parce qu'il kiffe, laisse-moi dénouer l'exemple et peut-être là, nous pourrons comprendre le camarade mieux. Par exemple, le code de conduite australien qui nous juge, il nous a besoin adopté, qui n'est pas bien adopté, au paragraphe 2.2, il disait comme ça, toutefois, par exemple, il ne fallait pas faire aucune annonce après la dissolution de l'Assemblée, il disait comme ça, toutefois, dans la mesure du possible, une décision qui est bien annoncée, qui est bien annoncée, avant la dissolution, ok, et si jamais on n'est pas capable de faire l'idée après. Parce que l'annonce est susceptible de créer une controverse qui détourne l'attention sur la question du fond de la campagne. Si on applique ça, là, l'os qui est finir, l'arrivée, le 1er octobre 2019, est déjà en contravention de ça. Parce qu'il y a une question majeure lors de le policy, le major policy des sous-jeunes, qui finit à annoncer le 1er octobre 2019. Oui, mais c'était avant la dissolution. Avant la dissolution, on connaît où tu poses moi sa question, mais la réponse est bien simple à ça. C'est qu'il en droit ou capable à 6 000 sa décision du 1er octobre 2019, à une dissolution parce qu'il n'y a personne qui t'y fière à l'annonce. Il connaît les parles d'issues de ça. C'est lui qui dégénère sa prérogative pour le dissoud de parlement. Exactement. Vous devez déjà, déjà, ça c'est un exemple, il y a plus loin le règlement 2.4, il y a comme ça, si jamais il s'avère que c'est vraiment nécessaire d'aller de l'avant avec un policy des sous-jeunes, le ministre ou le premier ministre allons le devoir consulter le leader de l'opposition interagir avec l'ident de tous les faits et il est aussi capable de réagir. Alors la question, mon écoutant Antoine, quand j'étais autour du plateau, fait une reproche banne policière de tout bon, qui ne peut pas vraiment prendre la question sérieuse, à qui mieux je peux causer quand je vais ne pouvoir pas faire un ordre. Ok, on prend note de ça. Mais ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de faire ça ou de l'opposition. c'est l'Electoral Supervisory Commission. Pareil que moi, il fait une code de conduite en 2019. Ça n'a pas coûté l'île de l'anien. C'est un bon début. Right ? Quand même, ça pose un fait pour la première fois mais j'ai besoin de pli loin. On me voit très positif avant de m'obéguer devant moi. Oui, mais il faudrait légiférer. Non, non, pas légiférer ça. Ça, c'est la code de conduite qu'il ne fait en 2019. l'Electoral Supervisory Commission fait ça de son propre chef unilatéralement et même pas avec l'assentiment du gouvernement de l'opposition. Il est capable de pénaliser la loi. Mais demain, dans une case, vous trouvez dans sa case d'ailleurs, contre Jagdnath, il fait une cité ça. Il est capable d'y prendre un poids. Ah non, 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 pas mis en sous l'impression qu'il pense qu'il n'est pas inséré dans nos textes de loi, qu'il n'y a pas d'aucune valeur. Non, il a tout ce saveur comment nous dire. Alors, moi, je pense, le next step, et d'ailleurs, tu commences peut-être à conclure là, je me dis, pose une question. Je me dis, comme ça, il y a deux normes, deux standards qui nous finissent trouver pour la même personne de première liste. En 2019, tout azimut, l'ivigny, l'ivigny, il y a une promesse, etc. Au final, le jugement qu'il ne trouvait rien de répréhensible, mais néanmoins, il me sentit qu'il y a un certain inconfort avec ça, n'est-ce pas ? Surtout s'il le fait autour de sa dissolution de l'Assemblée là. Et après, il me trouvait qu'il, le 1er octobre 2023, l'ivigny, il fait très attention avec raison. Qui standard, qui norme nous pour appliquer ? Ah ben, justement, pour conclure, vous pensez qu'il s'était électro-supervasion comme il s'en devine-t-il à nous ? Est-ce qu'en 2019, c'était tout à fait normal qu'il fasse ça ? Oui, mais dans le contexte mauricien, est-ce qu'il vous peut trouver, il y a si la commission électorale pour prendre les devants et les responsabilités ? Écoutez, en tant que légiste, je ne parle pas de juge le président ni pour critiquer qui que ce soit, mais oser espérer que justement, sa période cruciale de qui est-il que le gouvernement, parce que c'est là où tout se joue là, ça c'est un aspect, mais pour revenir à la question que Nawaz posait, le poids, l'impact, l'influence de l'argent lors le corps électoral, mon pensée, il y a une réforme qui est fondamentale, nous tout connaît, qui est, ça la loi là, complètement caduque, c'est la loi, l'eau dépense électorale des bons candidats. et ça, nous devons changer pour qu'il y ait une offense punissable par la loi, mais avec même la possibilité de perdre ce siège ou des amendes extrêmement élevées si un candidat dépense plus. C'est la façon pour nous contrôler la circulation de l'argent dans une campagne électorale, c'est un seuil élevé qui tient compte de la réalité de la campagne électorale aujourd'hui. Il ne faut pas surveiller ça. La commission électorale est dans le pouvoir. Les pouvoirs, oui, mais est-ce que la commission électorale a les moyens ? Non, il faudrait qu'ils légiféraient. Ça, il faudrait qu'ils... Est-ce qu'il y a les moyens logistiques ? Ça ne veut pas tout ça dans le code de conduite, on trouve ça dans la loi. Non, mais d'accord avec Jean-Claude Lourdes. Ça ne veut qu'en l'autre qui veut monter d'un cran, là. Là, nous, on a besoin d'un consensus. Mais c'est bon, on trouve ce qui est bien là, ce qui est un jugement là, c'est déjà derrière nous. C'est déjà du passé, il ne faut pas parler dans le triomphalisme ou bien dans le fétisme. Non, non, ce n'est pas le but de ça des balles, là, je me suis posé. Le but de ça, c'est de nous béguer de demander. On pose la question plusieurs fois. Pourquoi le conseil privé n'a pas fait une fin de code de conduite ? Je pense à la réponse tant et si bien qu'il reste dans le lit et nous bisez de être devant. Parce qu'il y a certaines affaires malgré le jugement. Vous ne pensez que nous vous naïfs de croire que dans les élections de 2024, ça va changer ? Non, ça ne va pas changer. Moi, moi, je peux dire oui, je ne peux pas m'être naïf. Et puis, je vous invite justement les membres de l'Electronome de la Commission parce que je n'ai aucun doute qui est M. Rahman et pour faire un effort pour upgrade sa code de conduite qui est en fin en 2019. Il ne faut pas qualifier pour réitérer le même code de conduite à la lumière à sa jugement-là. Vous vous en espérez ? Si je te permets, messieurs, nous avons Nandeboda qui est en ligne depuis quelques temps. Nous gagnons nos réactions. Nandeboda, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est un très bon travail pour créer l'opinion qui t'apporte et après, discute le système électoral parce que nous sommes tellement attachés à la démocratie, nous sommes tellement attachés aux élections et aux résultats d'élections. Alors, qui vous vient de premier commenter à ce jugement-là et qui vous pensez nous voulons faire à l'avenir pour assainir un peu la situation ? Mon pensée nous vient de déçus parce qu'il y a un sentiment dans le pays parce qu'on connaît nous tous soif de free and fair élection. Tout du monde dans Maurice où il y a l'élection dans Maurice de free and fair, tout du monde où il y a qui money politics n'a pas amené le gouvernement. Il nous a toujours rappelé dans une question de mon temps de Bravin Jagna de l'année et il nous a rappel aussi qu'il y a le gouvernement seulement avec 37% des voix et qu'il y a aussi comme un camarade j'en peux d'y dire qu'il y a un peu l'année et beaucoup beaucoup de questions qui sont capables à l'année. Donc, il y a une grande déception. Je pensais qu'il n'y a tout si pu à temps qu'il y a une guideline assez précise pour dire que ça n'est capable à faire, ça n'est pas capable à faire et qu'il nous retourne en fin de compte au jugement dans le cas de Ringadou qui reste un peu le cas de référence pour le prix du cancel concernant la fraude. Alors, moi, ce que je me trouvais au fait, bon, nous déçus, bien sûr, c'est qu'il y a un savoir pour garantir les prochaines élections de fruit et de faire. Par contre, mon pensée est qu'il y a beaucoup plus de vigilance au niveau des partis de l'opposition, au niveau des partis qui participent aux élections. nous faisons la bonne preuve irréputable pour nous capables à mettre une inquiète en cours et nous capables à gagner un jugement en faveur et qu'à faire une élection ou fraude. Donc, nous faisons très vigilants, nous faisons après, nous faisons faire manière qui guettait, si nous pensons juste à l'obanodine, nous dire comme ça que telle pratique il ne fait, telle pratique il ne peut pas le faire, mais nous faisons la bonne dossier, nous faisons préparer. C'est de base de ce qui nous a seulement 21 jours pour préparer ça, mais les partis de l'opposition sont maintenant extrêmement vigilants et aujourd'hui avec la technologie nous capables, mon pensée, ramasse beaucoup de preuves qui sont capables de faire qu'il y a une case solide et non pas les grandes promesses par exemple dans le cas de ce qui fin a arrivé à l'HGICC. Donc, l'opposition a un gros travail pour faire l'Ola, c'est-à-dire faire une manière qui est indivisante et après une manière qui fait l'enquête et l'investigation et garde pour que demain si jamais nous contestait une élection, nous ne pas faire une contestation qui frivolote. Mais, un qui est capable de faire c'est le financement des partis politiques. Nous bizarri avec la loi pour le financement des partis politiques et qu'il y a une guideline en 2008 lors des élections partielles de Pravin Jagdath contre Ashok Jagdath contre l'électoral commission qui met un certain nombre de guidelines et N là-dedans c'était qui n'a pas une base et n'a une seule quantité générale dans cette école de vote. Ce qui fait qu'il y a à peu près 350 écoles de vote à ce moment-là il n'a seulement 350 quantité générale et n'ont pas 50 bases dans 25 institutions il faut avoir à peu près 1000 bases et nous tout connaît qu'il a un rapide avec sa base là tous les jours pendant un mois et qu'il a la monnaie politique sur un temps en jeu. La question de 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 promesse c'est dommage parce que le président de dit qu'on capable de faire une promesse qui promet qui bon qui promet pas bon finalement il met nous dans une situation qu'il n'a pas fait toutes les promesses pendant la campagne électorale qui nous dans le gouvernement qui nous dans l'opposition mais moi je crois que la population me trouvait qu'il n'est pas bien cynique sa population là elle est content la démocratie elle est content ce qu'elle vient de faire nos populations c'est un des peu admirables et moi pensez moi que la population est capable de faire un choix le gouvernement pour la prochaine élection vous convaincre de ça bien sûr pendant le budget et dans le budget il peut y avoir beaucoup de promesses beaucoup de choses qu'il n'y a pas capable de faire comme d'habitude là on fait cause aussi les millions qui le bail de Diego Gansha qu'il n'y a pas rapporté les arrières qu'il n'y a pas rapporté donc il peut y avoir une coque qu'il faut très remplie mais je crois qu'il a une volonté et une vague de grands changements comme il a dit dans le pays à Zosie moi je suis convaincu que tout ce qu'il n'y a pas pour faire avec ce budget avec ce million et tout il n'y a pas pour qu'il n'y a pas de signer au pouvoir parce que les populations ou les des paiements qui aient un renouveau et un changement radical après 50 ans voilà merci beaucoup Nando Bouda pour cette réaction nous manque une pause publicité nous retourne en studio pour continuer décortique et analyse le jugement et surtout guéter what is the way forward S.E.W.O.R.K.E. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tout le monde fait ça. Et à l'époque. Et même l'Anne de Bouddha, qui va dire, peut-être qu'on va pouvoir lancer les billets qu'en 2019, ils se posent sur les MSM. Oui, oui. Et peut-être, nous révinions ça, pour surtout, nos auditeurs qui ne répondent pas à l'antenne, et même si on m'a envie de réamener ça dans le débat, avec nos commentaires de nos fins légistes qui sont sur le plateau. Alors, le Prévis Council fait une motive sur la décision quand il peut résoudre la pétition, l'appel de Soren Dayal concernant cette pétition électorale. Il donne 12 points. Il dit qu'une promesse électorale qu'il s'est fait en 2019, il s'est fait inopente, en public, et ça, il est capable de permettre un débat, une critique autour de cette proposition-là. Donc, il fait ça de manière transparente, ouvertement. Il dit qu'il a une question de pension et la question de POB tout cela est reliée à la manifeste électorale du parti au pouvoir, c'est-à-dire l'Alliance mauricienne. Il dit qu'il s'est fait en proposition, ce qui est important, qui est sensible, et il est dans l'intérêt public. et le Premier Council dit que tout ce qui est proposé là, par exemple, pension de vieillesse, l'opposition également, l'adversaire aussi, fait une proposition similaire concernant la pension de vieillesse. et d'ailleurs, la Cour suprême aussi mentionne ça. Et nous vous trouvons dans le jugement du Public Council, au paragraphe 54, l'autre dit que la Cour suprême conclut que sa pétition n'a pas tenu parce que l'Alliance nationale, dans ce manifeste, l'étude promette 9000 roupies pension pour être payée en décembre 2019. Alors, parmi les autres points qui finissent avancer par l'autre, quand je réside l'appel de Soren Dayal, je veux dire qu'il s'est fait en proposition des parties destinées uniquement à l'électeur dans la circonscription numéro 8, mais il consigne tout du monde, toute la population à travers le pays. Et il dit qu'il hante l'annonce de sa même promesse-là et l'élection tient quand même plusieurs semaines et hante la fête pour les personnes âgées au centre Soren Dayal, et les élections tient un bon laps de temps. Et il dit aussi qu'il n'est pas finie private private funding derrière sa même proposition là, donc par exemple qu'on peut augmenter pension, qu'on peut payer, PRB, private et l'élection dans ce poste, mais ça c'est l'annonce officielle qui finit faire et il concerne public money. Donc, et je dirais qu'il n'est pas trouvé, mais l'autre n'est pas trouvé qu'il n'est pas trouvé, qu'il n'est pas une proposition là, je n'est pas t'y raisonnable ou bien je t'y exagérer. Donc quand même 12 points qui finissent être mentionnés par le Privy Council quand les fines donc rejettent l'appel de Surindayal. Ça, ça fait un public money là, bon, il y a d'autres façons qu'il est lisse, parce qu'il n'est pas de service public money comme si it's political money. C'est une manifestation même journée de la femme au fait d'y détourner une manifestation politique, c'est un discours politique mais financé avec public money. Oui, on gagne les ministères mais en vérité l'i servit la plateforme politique du MSM il y a plusieurs cas comme ça. Donc quand il y a une confusion entre private money et public money public money peut servir pour la campagne électorale du parti au pouvoir. Un commentaire Saint-Jean-Bakarie dans sa 12 points qui vient de l'eau de s'avancer. Non, sa 12 points là, on connaît comment nous tous ici et toute l'île Maurice tout le monde légal bien sûr nous fait une prene connaissance de ce jugement là à 16 heures et tant bien que Malmène s'est dissecté l'analyse pendant une petite interruption qui vient de gagner mais à mon humble avis le point déterminant de ce jugement là se trouve au paragraphe 30 Oui Côte-Ban-Lavine définir bribery Côte-Ban-Lavine expliquer ce que c'est que la corruption et en ce faisant et là pour moi répète-moi pour la énième fois je devine adopter le jugement de Ringadou non pas du Privy Council en plus mais le jugement de Ringadou en premier sens c'est-à-dire le juge Lam Changlin et demain La Cour suprême La Cour suprême Laisse-moi peut-être lire ça extrait là moi c'est traduit en même temps parce que c'est important quand même qu'il nous comprend les limites parce que sinon on ne peut toujours faire un jugement peut-être sur un plan moral un plan éthique au lieu qu'il ne peut faire un jugement sur un point légal parce que légalement il n'est pas correct mais éthiquement il peut trouver peut-être certaines affaires qui peut-être il peut à l'encontre c'est un code de conduite mais ça c'est un le débat qui me fiendrait ça seulement un acte de mauvaise foi avec un motif corrompu qui est capable de être censuré par la Cour le test qu'il peut appliquer il est comme suit un candidat pas pour enfreindre la loi électorale contre la corruption quand il peut vannes pour ainsi dire ce performance ce gouvernement et ce programme électoral ou ce manifeste ce parti électoral en vue qu'il peut attirer un vote ça c'est un cas de campagne électorale légitime quand il y a un peu incapable de convaincre l'électeur qui fait un vote poli ou ce parti contre candidat là il peut violer la loi électorale s'il est impliqué d'accepter vote c'est-à-dire et sans vote contre l'oran ou toute autre considération de valeur au lieu qu'il utilise un argument convaincant ou influence l'électeur du moment qu'il y a un mensage et c'est ça le mot-clé du moment qu'il y a un mensage ça peut établir l'intention de corrompre voilà un peu qui définit dire donc on comprend là donc ça veut dire qu'il y a un candidat il peut faire ce bilan il peut faire ce proplestement pour un camp électoral et il ne peut pas considérer ça comme une pratique corrompue par contre s'il peut faire un mensage de non de moi vote vous pouvez donner telles affaires et travail ou l'argent etc là il y a un bargaining il y a un mensage de transaction voilà une transaction vous pensez qu'il y a assez clair c'est nous qu'est-ce qu'il y a l'eau là de faire la démarche et c'est ça que le conseil privé fait de faire en promesse et le conseil privé prend ça ça veut dire le point déterminant c'est le paragraphe déterminant c'est le paragraphe 30 prend ça une caisse qui nous a décidé il applique l'île et c'est vrai c'est pas le cas voilà donc légalement parlant donc dans ce cas il n'y a pas de marchandage d'après 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 evidence on record c'est la chose la plus difficile à prouver voilà d'après evidence on record il faut bien le dire en dehors de ça il y a pas mal d'intervenants qui pendant 21 jours ne sont pas capables de ramasser suffisamment d'évidence et la régie ferons-ségui depuis quelques temps nous c'est une rama valaïden qui en lit l'ancien attorney general est-ce qu'il est toujours avec nous ramavalaïden non je crois l'île raccroché donc peut-être en deuxième partie après la synthèse de l'info nous pourrons essayer rejoindre ramavalaïden je peux pas établir sans réagir sans djanko c'est 30 paragraphe 30 c'est un élément de transaction me donne toi ça te donne moi ça bargaining exactement c'est ce qui est arrivé dans le cas de ring radio mais quand nous lire paragraphe 48 et dans sa 12 points qui avancez là vous pouvez trouver qu'il est le mot proposal parait dans pratiquement tous les 12 les 12 points vous pouvez dire où premièrement the proposals deuxième paragraphe the proposals troisième paragraphe the B.O.P. N.P.O.B. proposals oui dans tout même point de cause proposals donc ce qui s'en a déjà inexpliqué là c'est pas pas pépé cause transaction là pas pépé cause quitte pro co là pépé ce propos là il pédia ou dans sa calade dans sa cas de qui nous pédia c'est là c'était ban propose ce qui diffère dans un processus ban promesse électorale ban promesse de campagne ce qui appelle ban proposals l'état ou liesse tout la ligne qui vous trouvez le mot proposal existe partout quand il pédia proposer le diya ou quitte pro co propose bénéfice paragraphe 7 proposer partout 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 et non proposer donc l'important qui nous fait mettre l'emphase qui sa jugement là vrai même lui faire une distinction entre le cas de ringadou et sakala comment Jean-Claude il dit à la fin non plusieurs cas devant nous la cour que ban dimou peut-être pour rafraîchir le cas ringadou 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 veut dire la pétition de ringadou contestant l'élection d'achog djagnat et dans le cas d'achog djagnat l'île il dit il dit il dit un terrain pour faire cimetière c'est un recrutement tu finis faire c'était pas une promesse tu recrutes une health care assistant et tu donnes les gens de la circonscription donc c'était pas promesse tu finis de non c'est un bargain avec ban dimou vini je je juge moi qui qui dit ça te vote moi me donne toi cabal cimetière circonstance ou saint pierre c'était du bargaining donc le conseil de le conseil de c'était que nous qui pour apporter un terrain et l'inhal d'un meeting pour dire le gouvernement va faire ça oui voilà oui alors qui dans le cas de 2019 c'est pas ça là nous proposer c'est comme on m'a dit à l'heure là sa question qui qui t'est posé par le chief justice l'autre chief justice qui t'est dit mais est-ce qu'il peut faire une différence si il fait le 1er octobre il peut reprendre sa question donc pour lui que c'était avant que c'était après que c'était après jeun parce qu'il n'est pas oublié en jeun il y a un discours du il y a un budget que Ravine Jagna il mentionne un certain chiffre donc irrespective de toute sa bandade il n'y a pas tout comment proposer maître Doming vous n'êtes pas à dire il y a un trou dans la loi quand vous avez sa dernière partie sa jugement le treating c'est le deuxième point qui s'est développé c'est pas s'est développé en très grande longueur donc c'est pourquoi vous avez une demi-passe est-ce qu'il est normal dans une démocratie telle qu'il est la nôtre qui vous serve de l'argent en public ou vous pouvez faire une réunion électorale fondée par le ministère de la sécurité sociale et vous tenez un discours électoral pour des critiques de l'adversaire où je vais la voter pour nous donc il y en a une loupe dans la loi parce que le treating a une signification bien précise donc raison de plus pour ça qu'il n'utilisait d'ailleurs qu'il faisait régler de sa législation qui date de 1854 1958 c'était une législation tout à fait périmée 58 le texte de 64 le texte de la section 64 sur l'origine c'est 1854 comment l'indicine justice indian justement donc le moment est venu pour nous pour régler tout ça parce que tant qu'il nous a une loupeuse dans la loi automatiquement le gouvernement est en place pour exploiter ça une loupeuse il peut continuer à faire et donner un avantage considérable journée de la femme journée mondiale de la femme journée de la personne âgée etc il fait un discours politique financier public et ensuite toute la télévision nationale qui peut faire propagande du matin jusqu'au soir et la commission électorale peine à le pouvoir pour contrôler ça pendant une campagne électorale il y a un pouvoir qui n'est pas les servir pour reprendre ce qu'ils ont même pas du sud quand on sort dans une campagne électorale ou avec oison tous les deux vous avez fait un amphidavite dans l'amphidavite vous avez tassé à ça tout une bonne facture c'est ce qu'il y a dans la loi donc qui fait une bonne facture qui fait la loi qui fait une bonne facture qui fait une bonne amphidavite parce qu'il est capable de vérifier c'est pas question de simplement dire qu'il y a une dépense 249,999 au prix 99 sous il n'a pas le document qui est intéressé que ça l'affidavite parce qu'il nous a trouvé un cas contre la commission électorale il est intéressé à faire l'enquête le seul cas qu'il nous connaît c'est quand résistance alternative il prend devant la commission électorale électorale commissionnaire il est décidé pour mettre cela devant la police pour faire l'enquête il a fini un communiqué électorale superveille commissionnaire il est d'accord avec ce qu'il électorale commissionnaire il fait ce qu'il a dit pas tant l'enquête l'enquête la police personne pas communiqué monsieur dit pas communiqué dit tout l'eau il est beau qu'on est qu'en 2019 pour la première fois dans l'histoire électorale superveille commissionnaire émite un communiqué pour critique le rôle de l'MBC mais là aussi pas fini l'enquête je vais l'enquête justement enfin il faut le rappeler je peux être très petit ici vous avez déclamé l'intérêt monsieur le débat l'avocat qui dit disons instigue sa intervention là mais c'est pourquoi mon revenu m'aurait dit tout espoir est toujours permis quand je finis devant ça m'a fait là je finis à faire une présentation représentation et présentation devant tout le beau de la et ici et je finis écoute nous avec beaucoup de je finis émite un communiqué autour de l'MBC et moi c'est un bête qui peut-être avant à aller il y a beaucoup de cyniques qui disent non c'est ça nous fait un lit et ça fait une réussie alors c'est pourquoi me dire là pour le moment et dans ISC qui à mon avis je suis pas indépendant c'est pas moi de juger mais je suis un papier je suis indépendant on ne peut pas être quoi dans ma institution sinon ben voilà on n'est pas c'est pour la gloire peut-être que vous avez des autres plus de moyens n'est-ce pas mais n'empêche me dire ça Electro Supervasion Commission ce code de conduite de 2019 là c'est déjà un début nous continuons à lancer là nous faire de bien une représentation que ce soit un avocat un fausse vive un policier qu'est-ce que ça puis un jugement right et ce jugement là il peut-être vraiment réponde peut-être à cette attente mon cas comprend sur le plan légal il certainement réponde mon papé dissocié moi de ça loin de là mais sur un point peut-être éthique etc. peut-être parce qu'ils nous montrent des standards là 2019 et 2023 qui nous voulez là-dedans right surtout après qu'il y a l'assemblée puis il y a l'issue du bien fini d'issue et moi pense nous sommes capables d'adopter ça aux australiens là qui déjà font partie de le jugement de la cause suprême mauritienne et du conseil privé ce sera déjà un début voilà nous n'avons pas peut-être nous n'avons pas approfondi ce débat donc en deuxième partie et là messieurs me proposent une collation bien méritée et ça c'est pas du treating donc c'est de l'hospitalité c'est de l'hospitalité et nous moquons une pause pour le grand journal nous retrouvons peut-être dans une vingtaine de minutes pour la suite et la fin de ce débat qui découle du jugement du privé council restez branchés Radio Plus SZWorks for life for work SZWorks onomy Sous-titrage ST' 501 Anoub Dukia pour le Grand Journal L'info Anoub Dukia, bonsoir Bonsoir Nawaz et bonsoir à tous Vous démarrez avec les titres Pétition électorale numéro 8 Le Privy Council rejette l'appel de Sourendaïa Les tranches en faveur de Pravin Jognot Les 5 Law Lords valident le jugement de la Cour suprême Et statut sur plusieurs points Notamment l'annonce du PRB Et l'augmentation de la pension de vieillesse Avaient été faite en public Nous décortiquerons le jugement Dès le début de ce journal L'opposition a eu une claque magistrale Dit Pravin Jognot Le Premier ministre parle d'une grande victoire Et souligne que le gouvernement A encore un budget à présenter Et qu'il dispose de temps avant la fin de son mandat C'était au SunTrust Building Cet après-midi Sourendaïa, de son côté, parle De sentiment du devoir accompli Celui dont l'appel a été rejeté Dit respecter le jugement du Privy Council Il intervenait en direct sur Radio Plus Les autres réactions Le leader du parti travailliste, Navin Ramgoulam Affirme lui aussi respecter le verdict Selon lui, le jugement final sera celui du peuple Le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, déçu Un jugement qui servira à Pravin Jognot Comme argument Ici, pour sa part, Jean-Claude de l'Estrac Les senior councils Antoine Domingue Et Sanjay Bokori plaident eux Pour un code de conduite Après la dissolution du Parlement Mais il faut une volonté politique Dissent ces deux avocats Dans le reste de l'actualité Du cannabis évalué à 750 000 roupies Et enrobé dans du chocolat Saisi sur un homme de 29 ans Hier à l'aéroport Le suspect revenait de la réunion Date butoir Pour la déclaration d'impôt Plus de 238 000 contribuables Ont déjà soumis leurs fiches Vous avez jusqu'à minuit aujourd'hui Pour compléter cet exercice Au cas contraire, des pénalités seront imposées Et puis à l'étranger guerre Israël Hamas Paris et le care plaident Pour le passage de l'aide à Gaza Fin du suspense Pour le Premier ministre Et le candidat battu Du numéro 8 Sourendaïal Vous l'avez suivi en direct Sur Radio Plus et Télé Plus Le Judicial Committee Du Privy Council Rejette l'appel de Sourendaïal Le jugement a été rendu public Cet après-midi L'allégation de bribery Et de treating Dans le sillage des élections générales De 2019 N'a pas été établie Pour les Lord Lords Les promesses quant à la hausse De la pension De la vieillesse Et la publication du rapport Du PRB Ce sont des engagements Qui font partie Du manifeste électoral Nous accueillons en studio Ashna Nekchedi-Rabo Bonsoir Bonsoir à nous Alors une dizaine de points Ashna ont été avancés Par Dames Youka Quant aux raisons Qui ont motivé leur décision The board unanimously dismisses The appeal on all grounds Sur la base de ces findings La Cour suprême de Maurice A eu raison de conclure Que Pravin Jagnaut Et ses deux colistiers Lila Devi Dukan-Lochman Et Yogi Da Samminaden N'étaient pas coupables De corruption Ou de tweeting Le simple fait qu'une promesse Soit faite à l'électorat Représentant de l'argent Et visant à remporter des votes Ne signifie pas nécessairement Qu'un acte de corruption A été commis Ont statué les Lord Lords L'annonce d'augmenter La pension de vieillesse A 13 500 roupies Fait donc partie Du normal electoral campaigning Selon eux Plus loin Les juges britanniques Sont d'avis Que ces promesses Notamment la pension de vieillesse La publication avancée Du rapport du PRB Où les allocations Accordées aux policiers Et pompiers Ont été faites ouvertement En public Et ont fait l'objet De critiques et de débats Il y avait une justification A ces mesures Elles n'étaient pas déraisonnables Ou comportées Des éléments de tromperie Ou d'exagération extrême Soulignent ces juges Les promesses portées Sur des sujets D'intérêt public Et important Et sensible à nous Et les Lord Lords Faut ressortir Que la pension de vieillesse Et autres mesures Avaient également été abordées Par d'autres candidats Et partis politiques Les propositions Avaient un impact national Donc ne se limitaient pas Aux mandants De sa circonscription Il n'y avait pas De marché conclu Ou d'éléments de négociation Entre le candidat Et l'électeur Et il n'y avait pas De financement privé Derrière ces propositions Et au sujet D'allégations de tweeting Compte tenu des conclusions De la Cour suprême Il n'y a qu'une seule Conclusion possible Selon le Premier Council En ce qui concerne ce délit A savoir que l'on ne peut pas dire Que le Premier ministre Et ses colistiers Ont agi contrairement A l'article 64 De la Representation Of The People Act A victoire devant cette cour Après l'affaire Medpoint Lors de son allocution Pravin Jagnot S'est montré virulent Envers l'opposition Qui dit-il est noyé Dans la démagogie Et est assoiffé de pouvoir Et qui n'a pas hésité À attaquer les institutions Il assure que la priorité Du gouvernement Demeure le progrès Tout en ajoutant Que le gouvernement Ira au bout De son mandat Avec un exercice Budgétaire à préparer Au lieu Qui se peut continuer Dire Élection derrière la pôle Mais Après un mandat De 5 ans Nous Lors de l'élection Pas pour derrière Pour devant la pôle Une élection De victoire J'ai le sentiment Du devoir accompli Au propos de Soura N'Dayel Après que le Privy Council A rejeté son appel Où il contestait Un jugement De la Cour suprême Il intervenait En direct Dans l'émission spéciale Animée par Nawaz No Bugs Et Jugdish Joypol On a perdu une bataille Mais pas la guerre Dit-il Tout en précisant Qu'il est satisfait Du travail abattu Par son équipe légale Il ajoute Qu'il a le soutien De son leader Et de son parti Face au frais À payer Mon sentiment Du devoir accompli Et Mon besoin de dire Mon affine Mon responsabilité Pour consentir La population Mon maintenir Par exemple Le leader Qui est l'élection latine Ni faire Ni fruit Donc là L'appel Finait rejeté Vous connaissez Au courant Combien de millions De roupies Vous avez payé Comme frais Non Moi pas au courant Parce que Là Je n'ai pas 23 pages De ça Moi vous faisais lire Vous faisais tout Après Vous partissez Vous connaissez Moi j'ai le soutien Du parti Moi j'ai le soutien Du leader Moi j'ai le soutien Comment vous faites Le jugement Le jugement final Le jugement du peuple Réagit pour sa part Navin Ramgoulam Le leader du parti travailliste N'en démeure pas Les élections de 2019 N'étaient ni fruit Ni faire Selon ses dires Mais Navin Ramgoulam A dit respecter Le verdict du conseil privé Du roi Il a aussi tenu A remercier Sourendaïal Qui dit-il S'est battu Jusqu'au bout Nous convaincus Que l'élection de 2019 C'est ni fruit Ni faire Par exemple La question qui reste posée Comment vous expliquez Sauf qu'il n'y a aucune explication Valable Comment bilter Dans chaque C'est le numéro N Une tournée Dans la boîte C'est le numéro 19 Alors que la boîte fermée Est scellée Est gardée Côté SMF Donc Moi j'ai le soutien L'élection générale Pas loin Maximum L'alienance C'est 19 mois et demi L'oblige Sous le parlement Arrive C'est qu'arri Dans 12 mois et demi Moi j'ai le soutien Le leader de l'opposition Se dit lui déçu Après l'énoncé De la décision Du Privy Council Pour Xavier Luc Duval Le prochain gouvernement Devra revoir Le système électoral Bien sûr Il est déçu Du jugement Mais il m'a besoin De dire Deux-trois 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 Tout Pan-Mauricien Connait Qui fait le gain Énormément d'abus Énormément de vices De procédures Beaucoup Beaucoup Casse Fin de marché Dernière élection C'est une affaire Que nous allons en justice Où une affaire C'est connait Qu'une arrivée L'autre affaire C'est prouvé Qu'une arrivée Mais il est clair Que ni devant La Cour suprême Ni devant Le Privy Council Nous prenons Réci Prouvé Qui, ça m'en a vu Là Fin effectivement Fin Fin Arrivée Et c'est ça C'est ça Mon conclusion Un jugement direct Qui s'est basé Sur la jurisprudence Ringadou Versus Jugnot Et aucune Recommandation Sur les guidelines Pour les prochaines Élections générales C'est la première réaction Du signe Council Maître Sanjay Bakuri Au cours De l'émission spéciale Animée par Nowas No Bugs Et Jugdich Joy Paul Cet après-midi Écoutez Un jugement Extrêmement court À moi Qui n'en a une autre version Qui ne le pas connaît À moi Qui c'est une version Condensée Qui parfois Je trouve un jugement Comme ça Si c'est bien le jugement De mémoire Moi je ne trouve pas Un jugement aussi Court Qui ça Je n'ai pas une question Pareille Encore plus surprenant Pas fin de site Aucun précédent Aucun cas Fin de site Seulement Un extrait de la loi Section 64 Represente Maintenant sur le fond La dernière fois Je pose moi une question Qui m'a une option Qui m'a une juge Etc Et là Si je compte Un jugement De la Cour suprême Qui à son tour S'est fiéli Au jugement De Ringadou Je n'ai pas très court Il n'y a pas Aucun grand travail A fait Il n'y a pas Pour transposer Le raisonnement Et appliquer Ici Donc c'est exactement Ça que je veux faire On pourrait aller Inventer la roue Comme dit Cose Parce que Ringadou Tu finis Tout Je ne prends ça Je ne transpose Et je n'aurai Cette conclusion Un jugement Qui date du 19e siècle Pour sa part En chérie Maître Antoine Domingue Il y a une code électorale J'ai suivi une code électorale C'est ce qu'il y a amendé Il y a un consensus Il nous fait un changement Comment on finit Préconisé par la Cour Il y a une code de conduite Mais il y a dans la loi Qui prévoit une code de conduite C'est un texte Qui finit discuté Devant le public C'est le lien C'est un texte Qui sur l'origine Date de 1854 19e siècle Est-ce qu'il y a Une volonté politique De la part Une majorité Au Parlement Pour une Régénier un texte D'un temps Du 19e siècle Pensez la réponse C'est non L'observateur Jean-Claude De Lestrac Qui a également Participé A l'émission A souligné Que c'est un jugement Que le Premier ministre Pourra utiliser A l'avenir Dans le reste De l'actualité 640 grammes De cannabis Retrouvé Sur un habitant De Beaubassin A l'aéroport A son arrivée En provenance De la réunion Hier soir La drogue Était dissimulée Dans près de 53 boulettes De chocolat La valeur marchande Est estimée A 750 000 roupies C'était lors D'un contrôle De la Custom Antinocotics Section De la MRA Une accusation Provisoire D'importation De drogue A été logée Contre le suspect De 29 ans Devant le tribunal De Maillebourg Ce lundi Son interrogatoire Débutera Dans les prochains jours Par des enquêteurs De la brigade Antidrogue Une femme De 63 ans Accuse son neveu De viol Dans sa plainte Dans un poste De police Du Nord La victime Explique Que les faits Se sont produits En février dernier Le suspect L'aurait emmené Dans un appartement De la capitale Sur la place Il aurait forcé De consommer De l'alcool Et elle aurait Perdu connaissance C'est à son réveil Qu'elle a réalisé Qu'elle a été violée Et depuis Elle aurait été privée De rencontrer Ses autres proches De sortie à seule Elle explique Qu'elle a pu prendre La fuite Samedi dernier Et en compagnie De ses enfants Elle a rapporté L'affaire à la police Le suspect Est activement recherché Nouveau rallye De l'association Des consommateurs De l'île Maurice Samedi prochain À Port-Luit Contre les prix Des carburants Pratiqués dans le pays L'heure sera Communiquée Ultérieurement Pour Jane Chelum Secrétaire générale De la CIM Maurice est parmi Les pays où le prix De l'essence Et celui du diesel Sont les plus élevés Il demande donc Une baisse des prix Également pour lutter Contre l'inflation Il est intervenu Lors d'une conférence De presse Ce lundi Jane Chelum Des propos recueillis Par Didier Rose Qui est l'essence 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 Qui est toujours Beaucoup plus élevé Qui est l'essence N'a pas croire Par contre De sa joie Qui gouvernement Il manque Après une rédesse Là L'essence Des ans Beaucoup trop élevé Et Maurice Et Djimoun Qui est l'essence Et qui est l'essence Et qui est l'essence Pour participer Pour faire L'essence Baisser encore Nous finissons Et nous répéter L'essence Maximum 55 Diesel Pour qu'il a Respiré En peste L'inflation Montée 50 Et nous dit Diesel Ça qui est l'essence Et était là Trop Trop Donc c'est la raison Qui fait Nous réveillons Avec un rallye Tout bas Nos verrataires Économiques Qui roule L'auto Qui roule Motociclette Qui roule Vannes Qui roule Camion Rappelle bien Qui c'est grâce A sa action Qui nous prend Semaine d'avant La cible Vannes L'école Et l'autre Qu'il fait Qu'il rapporte Le fruit Pas d'augmentation Du prix du pain maison Malgré les difficultés Auxquelles font face Les boulangers Affirmation de Nassim Morabi Le président De l'association Des boulangers De Maurice En cette journée mondiale Du pain 11 ans Que le prix du pain maison Est resté inchangé Avec la récente hausse Du prix du diesel Cela complique La situation financière Des boulangers Dit-il Nassim Morabi Est revenu Sur sa récente rencontre Avec la ministre du commerce Et souligne Que d'autres réunions Sont prévues Pour trouver une solution Il est au micro De Didier Rose Effectivement Nous avons fait une zone Les ministres Parce qu'il y a Tant Nous avons fait une zone Nous mettons Nous avons fait une doléance Dévolée Nous avons déjà fini Des pauses De costings Pour une augmentation Le prix du pain Étant donné Les nouveaux De la fausse Nous avons encore Une session de travail En cours Nous avons donné Un rendez-vous Pour qu'on prend Un peu plus Une doléance Vous décidez Que les avances À suivre Mais pas qu'on fixe Qui date au cours Nous avons besoin Enfin nous donnons Les ministres Ce l'étant S'il n'y a pas Laisse-t-il Ensemble Avec les ministres Laisse-t-il Que la population Qui nous a Bonne difficulté Nous ne savons pas Pour l'ensemble Bientôt 11 ans Le prix du pain Va finir L'augmenter Ce lundi 16 octobre Et la date Butoir Pour déclarer Vos impôts À 9h ce matin 238 293 Contribuables Avent déjà Soumis Leur fiche Afirme Amik Tilogdari Responsable De communication A la Mauritius Revenue Authority Il rappelle Que les contribuables Ont jusqu'à minuit Pour soumettre Leur fiche Par voie électronique À la MRA Passé ce délai Des pénalités Pour non-respect De la date limite Seront imposées Par ailleurs Les services De la MRA Seront opérationnels Exceptionnellement Jusqu'à 20h Aujourd'hui Amik Tilogdari Au micro De rue Trajessar Nous mettais en place Une facilité Une facilité IAPON Etoumette par exemple Les fines étendus Jusqu'à 20h Quelqu'un Qui en vigue Gagne l'aide D'un officier De la MRA Il y a Le site web De la MRA Le bouquin De rendez-vous L'idée d'un cookie Manslot Qui est disponible Ça l'air Qui prend rendez-vous Là Avant 20h Bien sûr Donc là Nous officiers Pour appeler Pour aider En plus Deuxième Nous avons Nos services Helpdesk C'est-à-dire Un numéro Téléphone 207 6000 C'est un numéro Mais il y a plusieurs Lignes qui est branchées À ça Donc il y a plusieurs Officiers Qui peuvent atteindre La bonne appel Et puis nous avons Nos services Customer Care Là Dans les difficultés Ils n'ont pas Pétroconnés Qui vient Faire Là Je vais Viner au bureau Donc ça s'évitera Les poils Jusqu'à 20h Ramaval Haïden Demande à ce qu'une minute De silence Soit observée À l'Assemblée nationale Demain Selon soutien Au peuple palestinien Il a adressé Une lettre En ce sens Chef du gouvernement Et au leader De l'opposition L'avocat avance Que l'objectif Principal Devrait être Une paix globale Quelle que soit Notre appartenance Politique Ramaval Haïden Au micro De Kébich Loximon C'est un joint letter Au premier ministre Et au leader D'opposition C'est un lettre Pour dire Un homme non personnel Comme avocat Militant des droits humains Qui n'a pas choisi Pour des fans Et qui n'a pas Qui coûte D'yvant Pour battre Pour prendre une position C'est-à-dire C'est un opportuniste Des demandes Qui mourissent Qui n'a pas mis Un exemple Un exemple dans le monde Et qui nous garde Un milieu de silence À partir À ce qui arrive Le peuple palestinien Garder régulièrement Ce n'est pas juste Pour le peuple palestinien Mais là Nous pouvons gagner Le Zénocide Nous pouvons gagner Un deuxième Nakba Gain les faits Qui tout Ça croit par le monde Jouenne Nous prend ennemi De silence Pour la paix De par le monde La paix partout Et quand nous causons La paix Il faut permettre Les parlementaires Faire face À ce destin Au niveau La planète bleue Comme Thérien Et non pas Comme X race Y race Moi aussi Je vais apporter Dans la lettre Je vais dire Je vais espérer Que je commence S'en pli Parce qu'il se sent Et bien Zén pour suivre Et de l'autre côté C'est une notion De in peace Justice And liberty Ou aussi As one nation As one people Pour rendre dans la tête Les Mauriciens Le chef de la Ligue arabe A exigé l'arrêt immédiat Des opérations militaires Dans la bande de Gaza Il a mis en place De corridors Pour aider La population Plus d'une semaine Après la guerre Entre Israël Et le Hamas Qui a fait des milliers De morts 11 journalistes Et environ 2750 personnes Ont été tuées Dans la bande de Gaza Selon un dernier bilan L'armée israélienne A affirmé Que 199 personnes Ont été capturées Par le Hamas Par ailleurs La ministre française Des affaires étrangères Va s'entretenir Au cœur Avec le président égyptien Et son homologue Pour tenter De trouver des voies Diplomatiques À la guerre Entre Israël Et Hamas Une minute de silence Organisé Dans tous les établissements Scolaires français Ce lundi En hommage Au professeur Dominique Bernard Assassiné Par un ancien élève Vendredi dernier Dans un collège Lycée d'Arras Trois ans après Le meurtre De Samuel Paty Dans des circonstances Identiques Le gouvernement Se trouve confronté À l'émotion De la classe enseignante Et aux craintes De l'ensemble Des français Rapportent RFI Une situation Qui l'oblige À afficher Sa fermeté Selon Les observateurs Le rappel des titres Pétition électorale Numéro 8 Le Privy Council Rejette l'appel De Sourendaïa Les tranches En faveur De Pravin Jagnot Les cinq lords Valident Le jugement De la Cour suprême Et statut Sur plusieurs points Notamment l'annonce Du PRB L'augmentation De la pension De vieillesse Ava été faite En public L'opposition A une claque Magistrale L'a dit Pravin Jagnot Le premier ministre Parle d'une grande victoire Et souligne Que le gouvernement A encore un budget À présenter Qu'il dispose de temps Avant la fin de son mandat Il s'adressait à ses partisans Au SunTrust Building Cet après-midi Sourendaïa De son côté Parle de sentiment Du devoir accompli Celui dont l'appel Celui dont l'appel a été rejeté D'y respecter Le jugement Du Privy Council Il intervenait en direct Sur Radio Plus Les autres réactions Le leader du parti travailliste Navin Ramgoulam Affirme lui aussi Respecter le verdict Selon lui Le jugement final Sera celui du peuple Le leader de l'opposition Xavier Luc Duval Déçu Un jugement Qui servira Pravin Jagnot Comme argument Estime pour sa part L'observateur politique Jean-Claude Delistrac Les signes à Council Antoine Domingue Et Sanjay Bakuri Plaid eux Pour un code de conduite Après la dissolution Du Parlement Mais il faut une volonté politique Dissent ces deux avocats Dans le reste De l'actualité Du cannabis Évalué à 750 000 roupies Et enrobé dans du chocolat Saisi sur un homme De 29 ans À l'aéroport Hier Le suspect revenait De la réunion Date butoir Pour la déclaration D'impôt Plus de 238 000 Contribuables Ont déjà soumis Leur fiche Vous avez jusqu'à minuit Aujourd'hui Pour compléter cet exercice Au cas contraire Des pénalités Seront imposées Et puis Guerre Israël Hamas Paris Et le CarePlaid Pour le passage De l'aide à Gaza C'est la fin De ce journal À suivre L'actualité sportive Radio Plus 24h sur 24 7 jours sur 7 Info Educate Entertain Credible And impartial Radio Plus Votre radio préférée The Periflis L'actualité sportive On est sur 30 On est sur 30 Descourcet On est sur 30 D'impôt Descourcet Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Électorale Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire, Sous-titrage Société Radio-Canada McDonnell, Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est pas ça, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 public, le moyen logistique de l'État, transport, etc. Et ensuite, sa vie caméra de l'AMBC pour relayer à cette heure et demie. Et là, justement, Sanjay Bakwari... Dans ce sens-là, il n'est pas faire. Bouddjaou, il est free, mais il n'est pas faire. Quand nous avons 12 points qui mènent l'eau pour motiver la décision, nous trouvons le point numéro 10. Il n'y a pas de question de finance privée derrière leurs propositions. Alors, du moment qu'on dit là-là, l'État casse dans son poste, l'Oloz paraît qu'il n'a pas de problème avec ça. Il n'est pas connu comment ça se passe. Exactement. Est-ce que ça, l'État peut ouvrir la voie à un abus ? Par exemple, je peux prévoir qu'il y aura le prochain budget, le dernier budget de ce régime, pour défendre ça. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas ça quand même assez inquiétant ? Écoutez, deux remarques. Une remarque en liminaire, c'est que nous, Representation of People Act 258, donc il a 265 ans, il est révolu. Il y a du bon et du moins bon. Il y a plus de moins bon que du bon. Ça, laisse nous clair. Nous faisons vraiment remettre l'égeau. Et d'ailleurs, nous finis une tendance à suivre l'exemple anglais. Et d'ailleurs, vous trouvez pas mal de cas anglais du Commonwealth qui finissent des délais dans le jugement du Conseil privé. Et moi, pensez que ça, par contre, nous n'ayez, nous update-le, comment ça a été fait en Angleterre. C'est déjà un début. Il n'y a pas besoin de aller trop, trop loin pour le faire. Maintenant, sur le point numéro 10, c'est bien que vous pouvez souléver la question parce que ça finit un tappelement. Vous connaissez, sur la question de ce que la cour, enfin, le privé Council fait une prononce-lée, le privé Council n'a pas à prononce-lée que sur ce qui a été mis en avant dans un argument devant l'île. Et, en termes d'arguments en droit, et sur les faits, si la question n'a pas été, disons, canvas, pas un argument, disons, élaboré sur la question telle qu'évoquée par Jean-Claude, à l'effet qui, sa réunion du 1er octobre, sa localisation est du 1er octobre 2019. Par exemple, si on reprends à ce argument, quoi qu'il n'y a pas eu de private funding, mais sa public funding là, ce but a été détourné vers le private funding d'un parti politique, ça aurait été un argument intéressant. Mais comment le privé Council peut prononcer l'Olasia, ça augmente, la pafine, mettre de l'avant. Comprends ? C'est pourquoi, on me dit toujours, dans beaucoup de cas comme ça, on voudrait que, même qu'il n'y ait de résultats, il y a certaines affaires qui vous digèrent de travers, parce qu'il y a une question qui reste sans réponse là. Mais, je me pose une question là déjà en amont, dans les raisons d'appel et en s'en amont. Mais ce n'est pas que je me reconnais aussi, parce que moi, je me disais que je suis là, quand je rédige la plainte de M. Ringadou, il n'y a que 21 jours pour ce faire. Et si on rate n'importe quoi, on n'est pas capable d'amende ou plainte après. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une possibilité qu'il y ait un délai de 21 jours là ? Ou vous allez en aller à l'heure de 21 jours, c'est suffisant ? Oui, c'est suffisant. Justement, ça dépend de qui est évident, s'il n'y a même de vent, qui m'a eu un travail. Bon, mon père ne comprends pas avec personne, chacun ne s'occupe de travail, son rigueur, etc. Donc, pour vous dire, ça c'est une question. Une autre question encore qui m'aurait s'appeler sur ma fin, et où tu interpelles-moi l'eau là, est-ce qu'il y a une réponse ? C'est qu'il prend le point qu'il est vrai qu'au 1er octobre 2019, pâtions co-éna l'addition de l'Assemblée nationale, mais de facto, mais de jurés, nous capables interprétent comme l'issue du Sud. Vous pouvez comprendre moi, dans le sens qu'il déjà connaît qu'il est en 5 jours l'issue du Sud du Parlement. Alors, c'est une situation quand même assez exceptionnelle. Alors, ça pointe là, si je ne me trouvais pas fin de prendre avant, ce n'est pas une critique, ce n'est qu'un constat qui dit pour être justement à l'avancement de la jurisprudence, parce qu'on pose la question plusieurs fois, qui est-ce qui préconise le code de conduite ou peut-être, en dehors de ce jugement-là, ce film fait certaines remarques, mais ce n'est pas une capable de faire lui. Et là, c'est totalement justifié parce qu'ils ne sont pas capables de prendre le fait qu'ils ne peuvent mettre devant soi-là et qui plus est, pas obligé. Ce n'est pas un respect total pour la souveraineté mauricienne en termes de jurisprudence et en termes politiques. Ce n'est pas une grande bien des affaires qui ne sont pas qui concernent ce. comprenez-vous ? Tu comprends-la ? Par exemple, la Cour mauricienne, juge Lam Chagny, de l'Element, c'est dire qu'il tient bon de vignes de l'avant avec un code de conduite. Right ? Mais prévient quand il n'est pas capable de faire ça. Il fait une faille parce qu'en 2008, parce qu'il peut adopter ce qu'il a conçu suprême une faille. Là, derrière, il dit avec tout le respect, il peut dire qu'il réussit de l'adopter ça. Avec ce qu'il y a des réserves. Mais même dans le propre chef, je ne sais pas si pourquoi pas faire ça. Tu comprends-la ? C'est ça, il nous a compris un peu de la limitation, de la contrainte qu'il y a un conseil privé. Et c'est pourquoi dans les contraintes qu'il y a un conseil privé, on dit à l'anglais, ils ont de faire avec ce qu'ils ont. En tout moment, après le plaidoirie de 10 juillet 2023, devant le conseil privé, où tu finis une indication qu'il pourrait dans sa direction-là. Un jugement pareil. Qui tu plus est convaincu qu'il y a un jugement-là l'époufavorable au MSM, ce qui d'ailleurs tu donnes beaucoup de courage à la MSM pendant toute cette période en attendant le jugement. Il y a un avantage grâce à Sanjay, il y a un de nous par avance dans la rédaction, il y a un de nous aussi un statement de cas et un de nos parties. Il y a un occasion de dire ça. Il nous faut constater qu'il y a des arguments principaux que tu mets en avant. Un jugement concernant la MBC qui est abandonné. Oui, juste à vous. Il y a un autre argument concernant la BAI qui est abandonné. Donc, tu résistes des points qui sont 64 1 et 2 1 et 2 brebri, brebri, treating. On part tout pour qu'un élément d'après le jugement de la Cour suprême et mon basement aussi, le jugement de la Cour suprême, c'est bien écrire. Le basé sur la pétition, sur les primary findings de fact, adopté par le Prévis-Council. Le Prévis-Council, déjà où, il faut savoir les primary findings, parce qu'il y a une conclusion qui est trouvé que les pétitions de la Cour suçut, les pétitions ont été à cet aside, et appuient aussi à cet aside, à moins de démontrer un appel à un « material error of law » qu'on a réussi à démontrer. Il peut faire croire au Prévis-Council que Mme Gennes Balagui, dans ce jugement, il mal comprend, il mal applique le jugement de Ringadou. C'est tout à fait l'inverse. Quand on lit le jugement de Mme Gennes Balagui, il fait n'appliquer le jugement de Ringadou avec raison. Parce que le jugement de Ringadou, que ce soit en première instance ou dans le Prévis-Council, il donnait une éclairage aux sections 64. Donc, il y a un vin qui n'est pas d'accord avec le jugement du Prévis-Council dans Ringadou, il y a un vin qui n'est pas la guine, il mal comprend. C'est ce qui finit d'hier dans ce jugement-là. Bon, ça, c'est la façon que ça a été présenté. Et c'est clair aussi, d'après l'autre raison, on finit avec ça, il y a une question qui finit posée par l'autre. C'est clair qu'il y a un argument qui n'est pas plus convainc par l'autre, d'après l'autre question qu'il peut poser. parce qu'on va habiter là-bas, on connaît une question, la façon dont il y a une question posée, comment est-ce que l'esprit peut être en vain ? Il y a beaucoup certaines observations concernant le délai à une pétition électorale, le délai de 21 jours qu'il y a respecté. Maintenant, la Cour suprême prend environ 2 ans et demi, 3 ans pour prononcer l'eau là. Là, on arrive 4 ans bientôt, le 7 novembre, pour faire 4 ans d'élection. Là, nous avons un verdict du Conseil privé. On est de l'onde. Est-ce qu'il y a un conseil constitutionnel ? Comment a-t-on pensé Milan-Mittarban et proposé dans ce bon écrit, ce bon livre ? Un conseil constitutionnel capable d'avoir une task, on va dire, un fast-track pour une pétition ? Il n'est pas même nécessaire de nous faire un conseil constitutionnel. Nous sommes capables d'avoir une division de la Cour suprême, pareil comme on est une commercial division, une mediation division, une family division, une division spécifique de la Cour suprême avec un juge qui est nommé par le chef-juge, peut-être capable de constituer une constitutionnelle courte ou bien la Cour spéciale pour écouter des issues qu'il y avait pour l'élection. Parce que, c'est vrai, au début d'aller là, nous prenons compte qu'il finit notre COVID, nous prenons compte qu'il finit notre renvoi, etc., il paraît bien long. Depuis qu'elle est rentrée, c'est-à-dire 21 jours après l'élection, l'élection, c'est le 7 novembre, donc le 28, 21 jours, il y a 21 jours pour préparer, mais il y a tout ça, les temps-là, pour ne pas balancer, comment dire. Donc, il n'est pas impossible qu'il nous puisse probablement trouver une solution à ça. Encore une fois, je ne peux pas poser la commission électorale, mais je peux poser même la question, si je veux réglir la loi avec le code, est-ce qu'il y a quelque part une possibilité qu'il y a 10 millions ? Je connais récemment une partie politique qui fait une représentation à la commission. Mais pose-moi la question, est-ce qu'il y a un citoyen qui n'a pas fait une représentation directement à la commission ? Par exemple, ça, il y a un délai, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un délai prescrit ? Comment ? Un paramètre établi. Oui, par exemple, on prend un tribunal, on va dire, un ridon d'un subord, un comité disciplinaire, où il y a un certain time limit qui vous a terminé. Donc, il y a ce qu'il y a des provisions. Il n'est pas impossible qu'il y ait des questions pour dire, on ne peut pas connaître, on ne peut pas connaître, la commission électorale est capable de recevoir une représentation sur les issues qui concernent l'élection. c'est ça, la deuxième, c'est par exemple, on est, par exemple, électronique voting, qui dit, on ne peut pas dire, on dit tout, on dit tout, on dit tellement une fraude. Technologie, mais où l'est, où pas l'est, la technologie est taking over. faire ça qu'il y a, faire ça qu'il y a envie, par la technologie, international intelligence, peut-être qu'il y a, où pour dire non, ou pas d'accord, ou pas d'une fraude, l'hypogène, l'hypogène, mais ça va une question, il n'arrive l'air, pour qu'on m'a dit, on fait un white paper, ou bien on fait une discussion, et ne pas qu'elle est. par exemple, récemment, vous trouvez une autre question, là, les votes, ramènent à 16 ans, parce qu'il y a une petite, 16 ans, aujourd'hui, il n'est pas exactement, une petite, 16 ans, 20 ans de cela, il est totalement différent. C'est l'explosion, de knowledge, qui finira, il veut dire, qu'il nous a riguillé, ça, il y a beaucoup, par exemple, ce qu'il y a, en parité, comme il y en a, en France, il y a une série, de questions, qu'il nous est capable, de poser, est-ce qu'il, par exemple, dans tous les pays, comme le Wealth, nous connaît, c'est le premier ministre, qui décide, date des élections, pour plusieurs pays, comme le Wealth, est-ce qu'il vous a une date fixe, est-ce qu'il, tout ça va une question, là, parce que c'est la commission électorale, qui vous a un fixé, date d'élection, non, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas besoin, de faire un débat, dans les là, Jean-Claude, il me pose, les médias, moi, je me pose, pas médias, il s'est avant une élection, je me pose, les médias, est-ce qu'il est balancé, est-ce qu'il est free and fair, est-ce qu'il est faire, est-ce qu'il n'y a pas besoin, qu'une source of funds, pour une partie politique, en permanence, vas-y, ça va une élection, vous pouvez faire un meeting, dans la circonscription X, est-ce qu'il y a la commission électorale, pas qu'a dit, vous déclare, votre source of funds, donc, vous avez un public, private funding, dans sa jugement, vous connaît, combien de questions, vous avez posé, comme ça, la question est que, est-ce qu'il y a une partie politique, pas besoin d'enregistrer, comme une compagnie, ce qui n'est pas le cas actuellement, d'enregistrer, à la commission électorale, comme une partie politique, mais il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas sujet, avec, comme Pénilose, il n'est pas, elle n'est pas capable, d'association, même en Angleterre, oui, dans, c'est le père Angoulam, qui met ça, c'est le père Angoulam, il n'y a pas qui met ça, dans Registration of Associations Act, la définition section 2, de l'association, ne inclut pas le political party, je ne parle pas, sous la croupe du registreur, l'association, qui a dit, il n'y a pas nos autres comptes, etc. Mais Jean-Claude, il n'y a pas des affaires, moi tu peux ajouter, moi je ne parle pas, par exemple, on connaît dans les autres pays, il n'y a pas des départements, qui font voter éducation, on n'est pas capable, d'y avoir des gens, qui peuvent voter pour l'avenir, ce pays, l'avenir, ces enfants, ils disent pendant, une snap election, de un mois, ou cinq semaines, qui est dans l'avantage, tout gouvernement, ça a mené une snap election, parce qu'il y a même, qui décide de jouer l'élection, ou même qui connaît, qui fait, on décide de sa joue là, et personne n'a pas le droit de poser une question, mais il y a une transparence, là, je n'ai pas le droit de dire, mais qui fait, on décide le 19 décembre, qui fait, on décide telle date, je n'ai pas le droit de dire, mais est-ce qu'il y a pas, il y a pas, il y a pas ça, après, nous devons faire voter éducation, vous devons faire, vous comprenez, mais quand vous votez, mais là, qui base où votez, ou juste parce qu'il y a une communauté, ou bien, ou votre base, mais qui bilan est dans l'éducation, et qui l'opposition peut dire, qu'il y a une matière de l'éducation, est-ce qu'il y a un critère objectif, lesquels il y a une base, pour qu'on ait une équipe, et l'autre, je me dis, une dernière affaire, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous pouvez dire, l'observation internationale, est-ce qu'il y a une dernière élection, t'es non, mon père le rappel, t'es non, mon père le rappel, mais il paraît, comment dire, il y a un PSU, oui, mais c'est un peu plus, un peu plus dans la forme, ça fait une observation, je ne sais pas vraiment, peut-être qu'on prend, le maîtrise, le contexte mauricien, bon, ça c'est un autre débat, mais on t'en met la PSU, parce que c'était ça la question, on t'en pose Jean-Claude Lestrac, on cause l'éducation de l'électeur, ou même on dit, on vit plusieurs élections, Jean-Claude Lestrac, et aussi, journalistes de Corrières, on suive, on participe dans une élection, est-ce que l'électeur, l'électeur, on fait le dissénement, parce qu'il y a une impression, bon, on ne peut pas être simple, il y a souvent, on dit, on dit qu'il y a une race d'électeurs, qui est au début, bien sûr, elle ne peut pas se généraliser, là où on peut trouver, et c'est tout faux de ce jugement, nous avons prévu, qu'il y a encore plus de promesses, 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 l'électeur, il y a une tendance, mais qui peut-être gagner, si on peut gagner une augmentation de pension, on peut gagner une avance, au plus, est-ce que l'électeur, il y a suffisamment de maturité, pour faire le dissénement, pour qu'il y connaît, que sa partie-là, il peut piscouiller de moi, est-ce qu'il y a un problème de fond, il y a été, est-ce qu'il y a été, si sa leader politique, il peut être lisse, ou l'intérêt, sur le service, ou bien il peut être le pays, est-ce qu'il y a une classe d'électeurs, une catégorie d'électeurs, qui ne capte pas à faire ça, ce type de dissénement ? Pour ce coup, non, et pas du tout, et malheureusement, ça, cynisme, opportunisme, d'une bonne partie de nos électorats, et amplifiée. L'arrivée, ces dernières années, entre autres, à la suite de la fin des idéologies. Au fait, les débats politiques, pendant très longtemps, à Maurice comme ailleurs, s'y centraient autour de la question idéologique. Benjamin prend position, en faveur d'un parti, un ensemble d'idées, de valeurs, que chaque parti est censé représenter. Et puis, il y a ça, tout bon parti pareil, en termes de valeurs, ou plutôt de non-valeurs. Tout bon parti est dans la même politique économique, il y a tout un discours, soit disant, un peu plus socialisant qu'il l'autre, mais en vérité, au pouvoir, je tout dirige de la même manière. Tout bon parti, il y a une espèce de centre-gauche, disons, gauche dans le discours, centre dans la gestion, et donc, l'électeur n'est plus une affiliation à des partis, en fonction des valeurs qui va être partie représentée, et dans lesquelles il est troublé. Le résultat de ça, c'est qu'au fil des années, l'électeur devient de plus en plus opportuniste, et pas tant, ce symbole, pas tant, soleil, la clé, ce symbole, l'hôtel-gouvernement, qui s'en a pas l'hôtel-gouvernement, il vote en faveur de celui qui parle l'hôtel-gouvernement. Côte d'Ivan-Baté. Côte d'Ivan-Baté. Et celui qui a su, peut gagner, il peut gagner. Si l'électeur pensait qu'il s'en a là, peut gagner, il peut gagner. Parce qu'il, allons dire, ne pas mettre tous les électeurs dans le même panier, allons dire qu'il y en a à peu près, difficile à dire statistiquement, mais disons, un corps du corps électoral qui agit de cette manière-là, c'est lui qui fait l'élection. Là, là, là. Difference swing. Si l'élection tient à dimanche prochain, nous se trouvons un résultat. Mais si l'élection fait dans un an, il faut gagner une autre élection, dans six mois, un lot encore. C'est la raison pour laquelle, par exemple, beaucoup, beaucoup d'observateurs, qui ont pris des journalistes, se posent la question de savoir, qui fait en a sa nécessité pour un parti politique, organisent un meeting public, essayent à tirer la foule, la plus grosse foule possible. C'est une opération médiatique pour montrer qu'il y faut... Non, ça, c'est pour impressionner les électeurs. Les électeurs, ils jugent la force de un parti, ou la popularité de un parti, en fonction de leur capacité de mobilisation. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce sondage personnel, ça. C'est pour ça qu'il y a une partie qui met énormément de moyens pour attirer la plus grosse foule possible, parce qu'ils ont connu que celui qui attirer la plus grosse foule est susceptible de drainer une partie de l'électorat. Ce n'est pas le discours qu'ils ont de faire, ce n'est pas le programme qu'ils ont de présenter, c'est leur capacité de mobilisation. Une dernière question, parce qu'il nous reste beaucoup le temps, et il est important de nous poser cette question-là. Il y en a beaucoup causé qui nous pétendait, et récemment, Boris Johnson, on veut dire que la partie britannique soit le point, le gouvernement britannique soit le point de trouver un l'arco avec Maurice Le Chagos, on a acquis pour un livret. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'avec Chagos, Maurice est capable de gagner beaucoup d'argent, des milliards de dollars, pour mettre ça dans la réserve de la Banque centrale, et une roupie pour stabiliser, nous pourrons et pour gagner beaucoup de gaz, et qui s'est capable de constituer, capable d'ajouter au trésor de guerre du MSM dans la prochaine élection. Que vous pensez, Lola ? C'est pas une fantasme. Tu sens que vous donnez ça, qu'à cela ? Qu'est-ce que j'ai supposé payer ça, qu'à cela ? Ben Anglais et ben Américain qui paye lui et dit que quand ça... Je peux gagner les vos cadeaux. Je fais ça pour payer, nous. Je peux payer Anglais ? Non, non. Ça, c'est un arrangement qu'il ne fait depuis bien longtemps. Anglais, pas pour gagner une rente, Lola. C'est un deal pour le missile polariste. On a gagné un discount pour le missile polariste. Moi, pour ça, arriver, il faudrait que l'Américain et l'Anglais acceptaient la souveraineté de Maurice. Et là, ils payent effectivement une rente à un pays souverain dans lequel ce base est établi. Moi, pour ça, ça peut arriver. Mais tout ça, une victoire, une fête, devant un coup international, pas pour servir d'en rien. Mais devant un palestinien. Coup de l'épée dans le Dileau. Combien de résolutions comme ça, il y en a ? 52 résolutions qu'on donne Israël. Qui n'est arrivé ? On ne va pas penser du poil plus loin. On ne va pas penser... Mais qui m'a dit Boris Johnson qui n'a pas fait pareil ? Il est quand même un ancien premier ministre. Ça, c'est mon pensée liée avec un problème interne de leadership dans le parti conservateur. Et on ne va tout ça arriver. ça a échoué là. Au moment de l'excision et du démembrement, il ne dis quitte ça. Cecius a fait un droit à l'anglais. L'anglais, c'est un délégation en 1965, en marge de la conférence constitutionnelle, à Lancaster, une délégation de Maurice de l'ambassade américaine à Londres pour demander une location. Cecius a fait qui demande une location et qui demande des autres faveurs, qui demande un quota pour le sikh, qui demande un quota d'hier. l'américain disait « Non, nous ne pouvons pas rien pour discuter avec nous. » Il dit « Non, nous ne pouvons pas rien. » Jules Kenick qui fait la propre demande avec l'anglais, pas d'accepter. L'anglais n'est pas d'accepter. Et non plus la question qui est un certain nombre de djumounes qui viennent travailler là-bas. Qui faire ? Ça aussi est un document qui dit américain et pas les ça. Si demain il y a un groupe de chagossiens d'origine qui naît au chagoss, parce qu'il se retrouve sur le territoire du chagoss, l'américain perd demain en vertu du droit à l'autodétermination et du coup les Nations Unies gagnent le droit à l'équipe du comité des 24 pour inspecter ce qui est passé. Ce n'est pas où il n'a ça du tout dans cette base. sa principe-là il est élaboré depuis bien longtemps par le Pentagone un document qu'il produit au Pentagone qu'il appelle Strategic Island Concept qui dit une américaine l'américain pour nous ou à la limite qui appartenait à un partenaire qui est un allié très proche. Il ne faut pas croire qu'un américain considère Maurice comme un allié bien proche. La sakula je présente Maurice comme un satellite des Chinois. Hier je présente Maurice comme un satellite des Soviétiques au tout début. Ou tu fais une campagne contre ça. Moi, moi, je le fais. Ça, c'était une parenthèse quand même importante parce qu'il est liée à la question de l'argent. Nous faisons tout de temps pour terminer. Ce jugement du premier cancile va servir à quoi ? Ce jugement, pas pour sens grand-chose, dans la mesure que le jugement ininterprète la section 64 d'une façon libérale on va dire tout est permis mais il paraît que dans le contexte de la section 64 c'est très très difficile pour prouver ce qui capable de parler de vrai dans les jeux du commun des mortels pour l'avocat il paye une caisse. Il paye une caisse pour les présenter en droit. Il est capable il y a une caisse plusieurs exemples je peux lire sa 12 points là je trouve dans tout le long du jugement il servit voteuse mais dans quand il cause sa 12 points là je vais donner un exemple there was no quid pro quo or element of bargaining between candidate and vote il servit au singulier moi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je peux lire trop dans les détails 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 mais comme je me dis il paraît clair qu'il ne me trouve pour un grand changement et je ne me trouve aucun politicien qui au sein du gouvernement ne peut amener la loi ne peut donner le pouvoir si je parle électoral électoral commission ou si je parle sans code de conduite pour moi c'est du pareil au même au contraire la voie est libre c'est du pareil on va penser au niveau stratégique c'est post-travel c'est une petite bonne plume et c'est un exemple flagrant qui cherchait le bâton pour se faire battre on pensait qu'ils étaient capables évident cette situation et 12 pétitions électorales aucun ne peut entretenir à partir de maintenant pétition électorale c'est fini la plupart de la pétition électorale n'est retirée la plupart de la pétition électorale n'est retirée il y a tant de sansisements là il y a tant de sansisements là il y a un seul point l'interprétation de la section 64 section 64 c'est une interprétée par le juge de l'âme chanling et le juge de mort et finalement qu'il n'est pas le privé qu'on tient si nécessaire pour leur redémander une nouvelle interprétation de section 64 est-ce que c'est si nécessaire ça je ne peux pas penser moi si je vais arrêter de travailler si je vais faire l'économie ça ça procède et puis la dernière fois il finit déjà c'est un coup d'épée dans l'eau Sanjay Bakuri sur un plan légal et jurisprudentiel ce jugement-là il n'y a pas rien de nouveau ce jugement-là ce qu'il peut faire il peut réaffirmer le le l'ocos classicos qu'on disait NK l'envergure de Ringarlou qui finit déjà et étay le droit de long en large et ici à Maurice et au conseil privé et qu'il finit faire sa ligne de démarracation comme on finit plus tôt entre NK qu'on peut faire une campagne légitimement et d'une part et d'autre part qu'il peut faire un marchandage avec le votant pour lui gagner ce vote donc en ce sens pour moi c'est une incidence en cours de route qui déjà derrière nous, moi je suis déjà qui est devant et qui est devant quand je suis préconisé mon corps d'espoir et qui est la close par la commission, qui est tout seul lié dans le pouvoir, faire ça par lui-même indépendamment de l'exécutif ou du législatif qui vient de l'avant avec un code de conduite comment s'y fait en 2019, mais qui bien sûr version améliorée surtout sur la question de caretaker government où beaucoup d'abus peuvent être commis Jean-Claude Dessac nous termine avec la première question qui m'a tu posées, c'est-à-dire qui l'impact s'apprenant à la scène politique donc comment on trouve la suite des événements politiques est-ce que ce jugement renforce aussi la position de Pravin Jagnet sur la scène politique avant de me répondre à cette question-là mon pensée, ce jugement-là pour répondre à la première question est-ce qu'il y a une chance qu'il y a de choses il faut penser quand même à deux choses qui sont positives la première il renforce nous la Cour suprême parce que quand on voit le Pravi Council c'est une manière de dire bon, on n'est pas trop d'accord avec ce jugement de la Cour suprême qu'il faut la Cour suprême un peu, bah, ceci, cela là, ce jugement-là il dit mais vous, la Cour suprême, il a bien fait ce travail mon penneur n'a rien d'autre à dire le jugement basé au fait c'est le jugement de la Cour suprême et il renforce la Cour suprême il renforce donc une bonne institution claire une bonne institution fondamentale de laquelle de temps en temps j'ai de bon doute deuxièmement il renforce aussi indirectement la commission électorale il dit bon, ben il y a la commission électorale il n'y a rien pour reprocher et ça c'est important parce que ces derniers temps il y en a beaucoup de défiance à l'égard de nos différentes institutions donc bon Libon qui à la fin de la journée nous tende à dire qu'il y a une institution fonctionné et dit de confiance et il n'a une certaine crédibilité de ce côté-là votre lit positif maintenant tout ça est bien vite derrière nous et à un an des élections on nous rentre dans la période préélectorale peut-être nous nous donnent le premier le coup d'envoi le ton est donné le coup d'envoi de la prochaine campagne électorale aujourd'hui lit pour faire par plusieurs phases là une première phase lit en faveur du MSM parce qu'évidemment il est revigoré par ça cela dit le parti travailliste pour continuer de dire ce qu'il nous donne le docteur Aboulam dire que oui ça c'est vrai c'est technique mais nous tout connaissons qu'il n'est pas pas comme ça sur le terrain nous ne connaît plus bien qu'ils sommes en anglais là c'est ça qui est pour le thème de la campagne et malheureusement une bonne partie une bonne partie l'électorat baille ça donc mais nous attend les événements franchement politiques alors il y en a beaucoup ce qui chou peut dérouler de part et d'autre le point clé sans être trop dans la boule cristale un petit chose qui nous connaît le MSM prend l'élection au bout de 4 ans avec un bilan certain il n'y parle de sa élection dans les mains vides il y en a un bilan sur le plan social il y en a un certain nombre de réalisations sur le plan des infrastructures etc l'IQA présente de manière tout à fait honorable dans sa campagne électorale mais il connaît aussi une chose est livrée pour n'importe qui gouvernement tout gouvernement qui ne dirigeait un bout de temps faire face à une espèce érosion électorale une partie du monde qui ne vote lit dans des élections point de réseau point de lot abandonner l'illusion donc les biens c'est compensé toute la stratégie d'un gouvernement sortant se vise à compenser la perdition électorale qu'il y subit du fait de l'exercice du pouvoir donc MSM réfléchit mais quand ça il parle c'est un nouveau électeur qui ne vote lit la dernière fois et qui pour une compense qui ne vote lit et qui ne va pas pour voter ça voilà que tu ne peux dire ça il ne faut pas dire ça pour que tu travailles que tu ne peux dire ça il ne peut dire ça dans l'électorat qui est le plus flottant en ce moment c'est l'électorat MSD c'est un peu l'électorat MMM et c'est ça qui ne peut travailler clairement en présence d'informations probablement des sondages qui peut indiquer le bassin dans lequel il y a besoin de travail c'est là il y a clair qu'il y a besoin de travail dans sa direction et qui pourcentage sera capable de représenter ah l'écapable est important il n'est pas besoin énormément allons dire qu'il y a perdu 5% au cours des élections mais il y a 5% ou 7% il y revit le pouvoir cette fois-ci avec 40% vous ne parlez de l'électorat MSD ou vous ne parlez carrément le leader du PMSD le problème qu'il peut poser est-ce qu'il clairement il pensait qu'il est capable de bien du PMSD en passant par le leader du PMSD mais le leader du PMSD quand même peut poser la question est-ce qu'il m'électorat pour suivre moi c'est la grande question c'est la grande question qu'il posait parce que c'est un électorat qui commence par 44% ça au fil des alliances etc l'inérodé 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 le risque c'est qu'il est subi la même chose qu'il est subi en 2014 exactement c'est la grande question de la prochaine campagne électorale des décidents travaillistes qui quittent le parti travailliste et qui retrouvent les autres en dehors du parlement actuellement je peux aller dans MSM si je peux attendre le prétexte je peux aller là dans les semaines qui viennent mais ils ne m'ont pas pensé ça il y a un impact électoral nous pourrais discuter tout ça dans les parages même Jean-Claude Delétrac nous pourrais vivre dans tout ça en tout cas merci beaucoup Jean-Claude merci Kichaud Prétable Antoine Domingue et Saint-Germain Bacoury donc c'était l'acte 2 l'acte final après le 10 juillet merci monsieur fidèle au poste et on verra ce qui se passera devant sur la scène politique et juridique dans les semaines et mois à venir merci Djokdich merci à mes auditeurs et à mes internautes qui suivent nous depuis 15h40 bonsoir à bien à mes tipeurs SvWorks, pour life, for work. SvWorks, pour life, for work. SvWorks, pour life, for work. Pour participer, vous n'avez qu'à acheter deux produits Maggi, par exemple une Maggi Oyster Sauce et un cube bouillon ou deux soupes poules vermicelles pour n'en citer que quelques-uns. Et recevez une carte à gratter qui vous permettra peut-être de gagner ces magnifiques cadeaux. Conditions applicables. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années. Pour votre famille, pour vos enfants, c'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec AbsaBank. Avec AbsaPensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime un treizième mois d'intérêt. AbsaBank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !